Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, d'ailleurs je m'aperçois à l'instant que je suis géant par rapport à toi, voilà je me rapetisse un peu, beaucoup d'imblerie ici. Bienvenue dans cette première review spoiler concernant les rues de la Nouvelle-Capéna, Street of New-Capéna, la prochaine expansion Magic qui sort très bientôt, avant première le week-end du 21 avril et la semaine suivante à partir du vendredi 28, du coup ce sera disponible en jeu, papier, numérique, etc. sur Arena, peut-être même le 27 sur Arena, souvent c'est le jeudi soir qui a la mise à jour pour nous en tout cas en France, donc ce sera certainement dans ces eaux-là. On vous fera évidemment une avant-première, enfin une après-première lors du coup de la sortie sur Arena, comme d'habitude et ça, ça sera avec un énorme plaisir, on vous communiquera la date exacte, l'heure et tout, mais bon c'est classico, si vous avez l'habitude, ce sera à peu près comme d'habitude. Je pense que retenez que le jeudi 27 avril, c'est une bonne date. C'est ça, ou plus tard le vendredi, si jamais ça sort le vendredi, c'est maximum. Et ça va être très cool, aujourd'hui on fait une review d'un premier tiers environ de l'extension qui a été révélé, on va vous parler des communes, pas des communes justement, ni des zones co, mais plutôt des rares et des mythiques, c'est ce qui est le plus important. Il y a quand même 2-3 zones co qui sont très intéressantes, qu'on va mentionner, notamment les zones co tricolores, qui peuvent être très intéressantes. Et au-delà de ça, on va vous parler de notre avis. Notre avis est susceptible de changer, attention, ne prenez pas ça pour un argent comptant, suivant quand vous regardez la vidéo, s'il y a le reste de l'extension qui est sortie, notre avis va certainement changer sur pas mal de cartes. Mais là on aura déjà un premier aperçu, et on prend en compte, enfin on essaie de prendre en compte la carte seule, si jamais on n'a pas d'idée de là où elle ira, ou alors on prend en compte la carte, où est-ce qu'on peut la jouer, si elle s'insère directement dans un archétype jouable, typiquement Orzov, Midrange Control. Bon, si il y a une carte qui se met très bien dedans, même si elle n'a pas l'air forte, on sait qu'elle est bien dans l'archétype, on va la trouver plus forte, évidemment. On va être capable de contextualiser les cartes, ou alors de ne pas les contextualiser, de les juger par leur puissance de manière indépendante, mais dans ce cas-là, on vous prévient. Il y a une deuxième vidéo spoiler qui sera prévue d'ici, je ne sais pas, peut-être une grosse semaine, le temps qu'il y ait de nouveaux spoilers qui arrivent, et puis à la fin, on vous fera évidemment notre top, il n'y aura probablement pas de troisième vidéo spoiler, à chaque fois maintenant, on est plutôt sur deux vidéos ainsi que le top, et puis voilà, le top devrait sortir juste avant la sortie sur Magic Arena. Exactement, on sort toujours un ou deux jours avant, suivant la date de sortie. Avant de commencer cette vidéo, encore des trucs à vous dire, ne partez pas, parce que c'est vachement cool. Vous avez l'anticipation de confiance, ça fait plaisir, merci au sponsor, Played by Magic Bazaar, CodeValetPL2022 sur leur boutique, ça vous donne sur 50% de points de fidélité sur leur boutique, et ça nous soutient comme utilisé, donc merci beaucoup. Et partenaire aussi Instant Gaming, lien d'affilée dans la description, si vous voulez passer par ce lien, vous nous soutenez en achetant des jeux, et en plus c'est pas cher, et ça régale. Merci Instant Gaming, merci à vous. Des choses aussi à vous dire, et notamment, une réponse à une question qu'on nous a beaucoup posée, quand est-ce qu'on va pouvoir venir vous voir, vous rencontrer sur des événements, etc., on a une réponse, voilà. Ouais, on a une réponse en parlant de Magic Bazaar, justement notre sponsor Playin, on sera le dimanche 24 avril à Playin pour faire les AP avec PL à partir de 15h, donc on fera l'AP en solo à 15h, ainsi que l'AP en troll à deux têtes à 19h, je vous invite à aller sur le site de Playin pour regarder s'il reste des places disponibles, vous savez qu'à chaque fois les AP à Playin c'est le banger, la plupart des places sont prises, mais si jamais il en reste, et que jamais vous voulez venir nous saluer, participer à une AP avec nous, n'hésitez pas, c'est directement dans la description, donc voilà, pour tous ceux qui veulent nous passer le big up, nous rencontrer, taper la discute, ça se passera à Playin le 24 avril à partir de 15h, donc le dimanche de la sortie des AP évidemment, et puis sinon la veille, le samedi 23 avril, on sera à ce qu'on appelle le Gala TCG, le Gala TCG c'est une convention qui se tiendra place Vendôme sur l'entièreté des TCG, voilà, il y aura plein de stands avec des illustrateurs, des altérateurs, des créateurs de contenu des différents TCG, il y aura même pour ceux qui connaissent un peu le game Pokémon Mitsuhiro Arita, qui est juste l'illustrateur du premier Dracofus 7 de base, qui fait tant parler, donc voilà, pour tous ceux qui sont fans de TCG, qui ont la passion de la carte et du carton, nous on aura un stand là-bas avec PL et avec les potos de chez Magic C'est Chic, histoire d'avoir un espèce de point de ralliement, de point de rendez-vous pour pouvoir rencontrer les gens, donc si jamais ça vous intéresse, pareil, lien dans la description du Gala TCG. Et ça fait plaisir, très très hâte d'y être, que ce soit à la convention ou à Play-In, pour pouvoir vous rencontrer et passer un très bon moment, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez venir nous voir, ce sera avec un énorme plaisir, ne soyez pas timide, c'était relativement souvent qu'on faisait ça avant le Covid, notamment avec les GP où on allait à Play-In, puis le Covid est arrivé, plus on n'a plus pu, donc très hâte de reprendre ça, en espérant qu'on puisse continuer à venir vous rencontrer régulièrement, enfin, pouvoir vous rencontrer. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans New Capena ? Première carte révélée, ça fait un moment qu'on le sait, les Triomes, les 5 Triomes qu'on ne connaissait pas, donc les premiers étaient dans Ikoria, et là on a la suite, donc ce sont des terrains qui ont les types de terrains de base, en fonction de leurs couleurs, donc on peut aller fetcher avec certaines cartes, il y en a un standard qui permet de faire ça, même si, voilà, c'est pas le but principal, on va plutôt les fetcher facilement dans d'autres formats, mais ça permet d'avoir des landes qui font 3 couleurs différentes, et qui se recyclent pour 3 mana plus tard. La mécanique recyclage n'est pas dans l'extension, elle n'est présente que sur ses Triomes, mais c'est suffisant, c'est pas la peine de la mettre ailleurs, et on a déjà 3 skins différents, la carte de base, le Full Art, et la version Showcase. Ouais, ces Triomes y sont ultimes pour pouvoir fixer les mana base, les mana base qu'actuellement on aurait bien besoin, ça ne participe pas à renforcer les stratégies aggro ou bicolore, vous l'aurez compris, c'est des terrains qui arrivent forcément engagés, et qui en plus donnent 3 couleurs, par contre ça va participer à fixer tous les decks contrôle, ou alors les decks midrange, qui avaient forcément actuellement besoin de jouer 2 couleurs avec le splash d'une 3ème couleur, normalement avec les Triomes on devrait être capable de jouer des tricolores équilibrés, et ça, ça fait plutôt plaisir pour les gens comme moi qui aiment bien chercher des builds qui sont colorés. C'est ça, voire même des quadricolores du coup, parce que suivant les 4 couleurs que vous voulez jouer, il y a des Triomes qui vont naturellement bien s'insérer et permettre de faire encore plus de dingueries. Ouais, quadricolores ça devient peut-être un peu dur, mais disons que la possibilité s'ouvre. C'est ça. Première carte qui avait été révélée aussi il y a longtemps, Ascendance des courtiers, pour 3 manas en bante, on a un enchantement, donc les Ascendances c'est un cycle qui existait déjà dans d'autres extensions, Cannes of Tarker notamment, les extensions tricolores en fait, où vous avez du coup des enchantements qui coûtent autant de manas, enfin qui coûtent les manas colorées en fonction de la famille, du clan, etc. dont ils sont issus, et qui sont des enchantements qui font un effet, qui représente un petit peu l'archétype, la famille, le clan, la mécanique en tout cas de ce clan. Ascendance des courtiers, du coup, pour 3 manas en bante, on a un enchantement qui dit au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez, et un marqueur loyauté sur chaque Panzercoeur que vous contrôlez. C'est assez fort, surtout si vous avez curvé un drop 1 et 2, bon après c'est trop mal à colorer donc c'est dur de faire ça, mais un marqueur sur toutes vos bêtes à la fin de votre tour, et surtout aux planes walkers aussi, c'est quand même très puissant, à voir si on peut capitaliser, puisque vers des bords de large, c'est un petit peu dur actuellement en standard, parce qu'il y a plein d'effets de sweepers, donc MeToo, Massacre et autres Vras qui dégagent tout, donc pour le coup si vous n'avez pas de bêtes, c'est un enchantement qui fait rien du tout. Je ne sais pas trop si ça fera des trucs, mais l'effet est puissant. Si ça reste 1 ou 2 tours, déjà ça fait le taf. C'est ça, moi je n'aime pas trop parce que ce n'est pas indépendant, l'avantage quand même c'est que tu triggers l'effet à la fin du tour et pas au début de ton entretien, donc la carte fait quand même quelque chose en arrivant en jeu. Ça te demande quand même de jouer un enchantement, mais de synergiser avec un jeu créature, ce qui est toujours un petit peu contre-productif ou contre-intuitif. Par contre, ce que vous allez voir par la suite, c'est que ça synergise en fait avec la famille Bante de New Capena, qui justement veut avoir des marqueurs sur ses cartes. Bon on va dire que ça enable cette stratégie-là, mais à la base, un peu mythique sur cette carte. Les Unko du coup, que je disais tricolante fois à parler notamment, sont les Charmes, qui sont de très bonnes cartes. Il y a encore un cycle de 5 Charmes qui sont tous très bons, qu'on a d'ailleurs hiérarchisé un peu sur Twitter, qu'on re-hiérarchisera plus tard au fur et à mesure de l'extension, puisque notre avis va potentiellement changer. Et ça on va en parler, je te laisse avec le premier vol. Ouais, on a le Charme de Maestros qui coûte 3 mana Grig 6, vous pouvez choisir un des 3 effets, c'est un éphémère. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous mettez l'une de cette carte dans votre main, le reste dans votre cimetière, c'est vachement fort. Vous regardez 5 et vous mettez 4 au cimetière. Chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. C'est plutôt bien contre les jeux agro en fait, c'est-à-dire que c'est un piocheur qui peut vous faire gagner un tour dans un deck control contre un pack agro. Et puis enfin, dernier effet très puissant, vous infligez 5 blessures à une cible, créature ou pleine swoker. Donc ça fait anti-bet. C'est un anti-bet qui peut faire tampon contre agro et qui en même temps est un piocheur de choix dans un deck control qui en plus permet de remplir le cimetière. Ça fonctionne avec des cartes comme Lear dans le format. À n'en pas douter que ce charme va être joué et peut-être même ailleurs qu'en standard. Question, Eclairval. Est-ce qu'on joue ça ? Est-ce qu'on a envie de tenter ça dans Phoenix ? En pionnière, tu veux dire ? Oui. Je crois. Je crois qu'on veut le tenter. Je ne sais pas si c'est bien, mais oui, on veut tenter. C'est assez facilement, en tout cas. Juste un mal à noir. Je sais que les gens en historique splachent Idetsugu dévore tout. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir splacher Grixis aussi en pionnière pour un effet aussi puissant que celui-là. Ça ne me choquerait pas. OK. J'ai ma réponse. Je vais vous parler du charme des Obscuras. Tiens, je vais plutôt mettre la souris ici. Comment je peux faire pour que vous voyez bien l'artwork ? C'est impossible. Vous ne pouvez pas bien voir l'artwork. Donc, le charme des Obscuras en espère, du coup, blanc, bleu et noir en éphémère. Donc, ils sont tous éphémères. Renvoyez sur le champ de bataille, engagez une carte de permanent multicolore ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Ça paraît très ciblé comme ça, mais c'est quand même un effet pas mal, notamment avec des Plains of the Coeur comme Kaito qu'on peut réanimer, du coup, en éphémère. Contrecarré un sort d'éphémère ou de rituel ciblé. Détruisez une cible créature Plains of the Coeur avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Encore une fois, on peut détruire un Kaito ciblé avec le charme des Obscuras ou contrer éphémère ou rituel. Et généralement, ça fait partie des cibles préférentielles qu'on veut contrer, les éphémères et rituelles. C'est le plus fort des charmes, du coup, vu qu'il contre tous les autres. Vu qu'il contre tous les autres, c'est vrai qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire des charmes. Voilà, c'est ça, le sommet des charmes. Il marche bien. En fait, il est underrated de ouf parce qu'il est très ciblé. Mais en fait, juste parce que, effectivement, l'argument que tu as donné, c'est je pète Kaito, je réanime mon Kaito, qui a l'air d'être une des dynamiques du standard actuellement. Rien que pour ça, il n'est pas mal, quoi. Oui, et puis surtout... S'il est underrated, il est peut-être plus fort que ce à qu'on s'attend. Surtout qu'il a deux effets, donc les deux derniers qui touchent tous les decks, potentiellement, l'un ou l'autre. Donc si dans votre deck, vous avez de quoi avoir des permanents multicolores à réanimer, donc faire que son premier effet ait des cibles potentielles dans votre deck, il est quand même ultra, ultra polyvalent. Genre, c'est vraiment une carte jamais morte. En fait, sa jouabilité, elle dépend d'à quel point Kaito et l'autre plan de soccer A3 du format, dont on vous parlera plus tard, vont dominer ce format. Si ces deux cartes-là continuent à être beaucoup jouées, ou en tout cas la nouvelle se rajoute à Kaito et est beaucoup jouée, on va jouer des charmes d'Oscora, c'est clair. Ensuite, parlons-nous du charme des Kabaretti. Je suis très content d'en parler parce que c'est celui que je déteste le plus. Charme de Kabaretti, Naya, Éphémère, Choisissez-L'1. Le charme de Kabaretti inflige un nombre de blessures égale au nombre de créatures que vous contrôlez à une cible créature au plan de soccer. Je vous l'ai déjà dit, les cartes qui ne sont pas des créatures, qui bénéficient à des jeux créatures en trois manas colorées, ce ne sont pas des trucs qui me font vibrer. Moi, j'aime bien que dans les jeux créatures, ce soit des créatures qui aient des effets de destruction. Deuxième effet, et j'en peux plus lire. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus un à la carte le piet dimanche jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est plutôt fort. Un overrun en éphémère pour trois manas, c'est plutôt bien quand tu as un board large, ça permet de trouver l'étale assez facilement, ou alors d'aller tuer des planes walkers. C'est bien pour outrepasser les bloqueurs de l'holt, les morneuils, toutes les petits kimchi que certains decks du standard sont capables de pondre pour justement empêcher vos jeux créatures de passer. Et enfin, dernier effet qui peut peut-être le meilleur, pour trois manas en instantané, on crée deux jetons de créatures, un verbe blanc chez Citoyen. Ils ont bien fait exprès que ce ne soit pas des humains, au cas où on pourrait faire des trucs sympas avec. Ça permet aussi de trigger Winota, donc finalement, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, t'as raison, t'as raison. Est-ce que ça perd d'un côté, ça gagne de l'autre. En fait, il n'est pas mauvais ce charme, mais c'est encore une fois, déjà les jeux créatures en standard, pour l'instant, ils n'ont pas la cote. Je vous rappelle qu'il y a mitouk massac dans le format et qu'il est même joué dans les jeux mid-range. Et au-delà de ça, ton premier effet, qui est censé être ton effet le plus puissant, c'est-à-dire ton effet anti-bet, il dépend du fait que tu sois capable d'avoir un board. Ah ouais, c'est marrant, mais t'as l'impression que tous les charmes, c'est un peu genre suivant la situation, tu fais tel ou tel effet, alors que celui-là, c'est plutôt le premier, il va faire deux jeux dont, le deuxième, il va faire anti-bet, le troisième, offer overrun. C'est un peu cet ordre-là, tu vois. Après, c'est pas mal aussi qu'ils ont des applications différentes, parce que sinon, on est hiérarchiste et on joue juste le plus fort, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas trop ce qu'on peut faire avec un charme. C'est que si tu le contextualises, c'est celui que j'ai le moins envie de jouer dans le standard, mais il est pas mauvais en soi. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on passe à trois créatures légendaires qui sont un peu les boss des trois familles, du coup, des cinq familles pendant l'extension, vers les deux autres après. On commence par Jetmir, Nexus des Célébrations, un bon gros chat démon, pour quatre manas en Naya, donc vert rouge blanc, c'est juste Nanook en fait. C'est juste Nanook. Cinq, quatre, chat et démon. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus un, plus zéro et ont la Vigilance tant que vous contrôlez au moins trois créatures. Lui, il se compte, donc c'est pas très très dur. Donc finalement, c'est facilement quand vous le jouez une 6,4 Vigilance. C'est une bonne stat. Les créatures que vous contrôlez gagnent aussi plus un, plus zéro et ont le piétinement tant que vous contrôlez au moins six créatures. Là, ça commence à être pas mal, six créatures, même si dans ces couleurs-là, on les atteint toujours. Et les créatures que vous contrôlez gagnent aussi plus un, plus zéro et ont la double initiative tant que vous contrôlez au moins neuf créatures. Cette dernière ligne de texte, elle crie Commodore Multi. Parce que neuf créatures sinon, en fait, c'est un peu le truc du si vous avez 15 bêtes, vous gagnez la partie. C'est une carte qu'on verra tout à l'heure. Mais en fait, si t'as 15 bêtes, t'as déjà gagné normalement. Ouais, c'est ce qu'on appelle une carte win-more. C'est-à-dire qu'elle est bien quand t'es déjà en position de gagner la partie. Par contre, ces deux premiers effets sont très intéressants, notamment avec des cartes comme le charme, parce que ce sont des effets statiques qui se déclenchent à partir du moment où la condition est remplie. Donc si vous faites une phase d'attaque, par exemple, vous avez quatre créatures, l'adversaire bloque ce qu'il peut, et d'un coup, vous faites charme de Cabaretti, je mets deux bêtes, vous faites plus un, plus zéro, plus rapidement à tout votre bordeaux. En plus d'armes deux bêtes. Ouais, ça marche bien. En fait, c'est une stratégie qui a l'air d'être mise en place pour fonctionner comme ça, et qui en soi jouent des cartes qui sont individuellement puissantes. C'est plutôt le contexte dans lequel elle va s'appliquer et le contexte du standard n'est pas trop favorable à cette stratégie-là. En fait, ce n'est pas que la stratégie n'est pas forte, c'est que le contexte n'est pas favorable, je trouve. C'est ça. C'est que là, actuellement, sur les synergies un petit peu de l'extension, la synergie Naya et Bante, qu'on verra tout à l'heure, marche très peu. Enfin, on risque de très peu marcher, en tout cas, dans le standard actuel. La synergie Y6, on ne sait pas ce que ça fait. Ça fait des trucs. Ça fait des trucs génériques, on va dire. Donc, OK. Et la synergie Esper, ça, ça marche un peu n'importe quand, dans n'importe quel format, ça va dépendre de la puissance des cartes Esper. Ça va dépendre de la puissance individuelle. Donc, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a deux stratégies sur cinq, enfin, stratégie, synergie, appelez ça comme vous voulez, qui font shutdown par une seule carte, qui est le Mytho. Je me rends compte qu'à chaque nouveau format standard, à chaque nouvelle extension, du coup, qui redessine un petit peu le nouveau format, ou à chaque banlist, qui redessine encore une fois un nouveau format. Il y a toujours une carte qui sort du lot et qui vient établir une stratégie dominante, interdire certains decks d'exister, certains archétypes, et qui vient surtout un petit peu polluer notre vision des spoilers de la prochaine extension. Donc, ça a pu passer par des cartes comme Dragon d'Orpont, ensuite par les tours supplémentaires, à l'époque, par Adventure et Eldraine. Et en fait, là, la carte sur laquelle on a le plus de vision, en tout cas, celle qui nous pose le plus problème, qui interdit certaines stratégies et qui est présente dans tous les builds, c'est le Mytho que massacre. Ça y est, c'est devenu la carte qui polarise le format, la carte sur laquelle tous les regards se tournent, la carte qui, possiblement, pourrait être un candidat au ban dans quelques mois. On voit, parce que, bon, c'est vrai qu'une expansion qui sort avec des cartes pas jouables à cause d'une ancienne carte, bon, ça ne fait pas plaisir. C'est marrant, c'est toujours des mythiques qui font chier, hein, curieusement. Eh, c'est... Oui, hein. Eh oui. Eh oui, hein. Alors, à part Eldraine, où là, c'était même les Unco qui étaient pétés. C'était tout le set qui faisait chier un an plus tard. Ouais, alors que tu vois ça, tu vas nous parler d'une belle mythique qui, elle, elle ne fera jamais chier. Mais elle ne fera pas chier. Jamais. Jamais. Non, ça va aller. Le Seigneur Xander, le collectionneur. Oh, c'est toi. Créature légendaire, vampire, démon et noble. Mais c'est moi. Mais c'est toi. Eh ben, pas du tout. Quand les Seigneurs Xander, le collectionneur, arrivent sur le champ de bataille, un adversaire ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main arrondies à l'unité inférieure. Oui, parce que supérieur, ça aurait été trop fort. Merci. À chaque fois que le Seigneur Xander attaque, le joueur défenseur meule la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité inférieure. Waouh. Putain, la gigameule. Quand le Seigneur Xander meurt, un adversaire ciblé sacrifie la moitié des permanents non-terrains qu'il contrôle arrondies à l'unité inférieure. Alors, Raphine, voyant trusé. Raphine, voyant trusé. 3 mana, on l'espère. On a une 1-4, vol parade 1, sphinx et démons, créatures légendaires. À chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée conive X, X étant le nombre de créatures attaquantes. Et qu'est-ce que c'est conive ? J'entends à ma gauche, j'entends à la droite. C'est une nouvelle mécanique qui consiste à piocher X cartes puis défausser-vous de X cartes. Donc, on loot, on ne va pas faire de plus-valuation, on fait du quality advantage et non pas du card advantage. Et ensuite, on met un marqueur plus 1, plus 1 sur cette créature, donc celle qui est à conive, pour chaque carte non-terrain défaussée de cette manière. Alors, la plupart du temps, ça va être conive 1 sur les cartes, mais celle-là, c'est le patron de la famille Esper, donc c'est solide. On conive X qui peut être du coup rapidement, parce que c'est à chaque fois que vous attaquez, pas que le raffine attaque. Donc déjà, vous faites tour 1, tour 2, tour 2, vous attaquez avec une bête, vous allez faire, je plage 2, je défausse 2, je mets 2 marqueurs. Si jamais vous défaussez 2 cartes non-terrain. Ça peut être une mécanique forte comme ça peut être un peu boui-boui, juste un mini value. Je ne sais pas trop contextualiser la carte, enfin la mécanique, pardon. Par contre, la carte en elle-même, je la trouve très bien, parce que c'est vol, parade 1, 1-4 pour 3, et ça a une mécanique de quality advantage, de renforcer ses créatures qui ne nécessitent pas d'avoir un plan de jeu particulier, elle-même juste peut attaquer toute seule et ça marche. Ouais, je trouve ça plutôt fort, il y a une espèce d'espertax avec des créatures qui peut, en tout cas que le 7 nous donne envie de builder, alors tu prendrais la base mono-blanc et tu rajoutrais un petit peu les couleurs espères en fait, tout simplement, pour pouvoir jouer raffine et d'autres cartes qu'on verra un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est bien, mais ça donne envie d'essayer en tout cas. Là où le seigneur Xander, vous avez compris, il fait plein de trucs très forts, mais il coûte 7 mana, il faut attaquer, bref, voilà. Tout à l'heure, on a l'unité inférieure. Le problème de Xander surtout, c'est qu'il coûte 7 mana et que son premier effet quand il arrive en jeu, c'est de faire défausser, mais à 7 mana, il n'y a plus de cartes en face. Il n'y a des cartes que contre un des contrôles et il ne passera jamais Xander. C'est ça, ton opo, il est au top deck, donc il s'en fout. Le deuxième effet, tu peux meuler la moitié, ce n'est pas grave, la partie a continué. En fait, tu n'as rien fait tant que tu n'as pas meulé la dernière carte, c'est un effet qui est nul, voire même, tu peux lui donner beaucoup de cartes dans ce standard en le meulant et le dernier effet, vous avez bien compris qu'il ne va pas mourir, on va l'exiler. Donc voilà, ciao Xander. Yep, je précise quand même parce qu'il y en a dans un an qui vont venir nous mettre cet extrait sous le nez. Si on peut jouer Xander, non pas pour 7 mana, mais le réanimer, le jouer depuis notre main avec des effets, c'est un bon pâté qui fait des effets très forts, notamment si on peut avec des effets comme dans la brèche, je crois, on le met en jeu, donc il fait son effet d'arrivée en jeu, il attaque parce qu'il a la célérité, donc ça meule, puis on le sacrifie à la table de fin, donc il meurt et il sacrifie la moitié des assez par mon nom de terrain. Là, c'est fort. Tu fais bien le disclaimer parce que les gens vont être de mauvaise foi après. Après, ils vont dire ah ouais, je me rappelle d'un drop 7 qui pique un land qui était nul et en fait, c'est trop fort, oui, mais on ne le joue pas pour cette mana, donc c'est New York Zander, c'est pareil, si on le joue pour cette mana, c'est vraiment nul ou en tout cas, si le standard permet de jouer ça, c'est vraiment très étonnant, je serais très étonné. Non, non, il y a encore Blizzcock et Lyre en face. Et du coup, si jamais on peut tricher pour le mettre en jeu, allez, la limite, je pense que c'est le tour 5. Tour 5, ça fait encore des trucs parce que le tour 5, ça va commencer à être un peu tard. Non, non, mais tu as bien fait de préciser, ce n'est pas une carte qui est très hypante, par contre, si tu la mets avec d'autres cartes qui permettent de synergiser avec, bah oui, ça fait des trucs. Et dommage que ça cible parce que sinon, on aurait pu jouer en commandant multi, ça aurait été marrant. Et non. Oh, qu'il est beau ce Charm, Val. Oh, le Charm des Rifters, mon préféré. 3 manas, Jund, éphémère, choisissez-l'un, un adversaire ciblé sacrifie une créature ou un Plainswalker qu'il contrôle avec la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures et les Plainswalker qu'il contrôle. C'est le même effet que Soul Shader, ça permet de tuer les Dragons d'Orpon, de tuer les LoL, donc de tuer toutes les cartes qui ont un hausse et scéné dans le format et qui sont vraiment très puissantes. Deuxième effet, vous exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque et jusqu'à votre prochaine étape de fin, vous pouvez jouer ces cartes. C'est idiot. C'est idiot parce qu'en plus, fin de tour de ton adversaire, bah du coup, t'as tout ton tour pour jouer la carte, pour jouer tes cartes, parce que ça s'exile à la prochaine étape de fin. Il faut bien le faire à la fin du tour adverse, sinon ça marche pas. Il faut bien le faire à la fin du tour adverse si tu veux profiter des 3 cartes pendant ton tour, mais pour 3 mana draw 3, c'est assez bête en fait, on est proche de la bêtise. Et dernier effet qui lui est un peu plus corner, mais il fallait, voilà, il était déjà assez fort avant, c'est exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Ça a quand même des applications, cela dit en standard, notamment contre les jeux control qui vont abuser de lire, ou alors pour des cartes, voilà, flashbacks, on pense à Memory Deluge par exemple. Donc ça peut être utile, mais les 2 premiers effets sont très bons en fait, l'effet d'anti-bet, d'anti-plan soccer est vraiment très fort, et le deuxième effet, genre piocher 3 cartes, c'est vraiment, en late game, c'est incroyable. D'ailleurs, excusez-moi, c'est jusqu'à votre prochaine étape de fin, donc en fait, vous pouvez faire pendant le tour d'autres adversaires, même au début de son tour, et ce ne sera pas exilé à la fin de son tour. Mais si vous le faites pendant votre tour, là vous perdez les cartes à la fin du tour, donc c'est pour ça que c'est des fois plus intéressant de le faire pendant le tour adverse, parce que vous pouvez jouer des éphémères pendant son tour avec ça, ou bien jouer d'autres cartes pendant votre tour. C'est gras quand même, c'est gros. Très bien ce charme de rifter, ça fait de bons effets, et même s'il n'a que deux effets, parce que le Exil à Cimetière, il y a pas mal de match-up où ça ne servira à rien, ces deux effets sont largement suffisants pour le jouer. Donc très très cool, et en plus, tu te payes le luxe d'avoir de la haie de cimetière, ça régale. Autre charme qui est aussi très très bien, charme des courtiers pour trois manins en bente, éphémère, choisissez l'un, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour, elle inflige un nombre de blessures égales à sa force et une cible créature open the walker qu'elle a sa recontrôle, ou bien on détruit un enchantement ciblé, ou bien on pioche de cartes. Ça, c'est le charme le moins original, entre guillemets, il fait des effets vraiment très classiques, en Tibet, mais si vous avez une créature, détruisez un enchantement, piochez deux cartes, c'est du classico, mais ça régale. Je suis juste un peu déçu que ça ne mette pas de marqueur parce que c'est un peu la synergie de bande, c'est de mettre des marqueurs et ça ne le fait pas. Totalement idiot avec le premier effet, ne mettre pas un marqueur plutôt que ce plus 1 plus 0, mais je pense qu'il aurait été peut-être un peu trop puissant. Il ressemble déjà un petit peu à un mix entre commandant de Dromaka, commandement de Dromaka, je crois, Dromokas Command et Charme d'Espère. C'est vraiment le mix un peu entre ces deux cartes-là. Et c'est vrai que si tu lui mettais peut-être marqueur plus 1 plus 1 sur la première ligne de texte. Charme d'Espère, celui de l'époque, pas celui-là actuel. Oui, pas Charme d'Oscurage, Charme d'Espère. Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu à mixe à deux. Alors moi, j'aime beaucoup les cartes comme ça, très polyvalentes, pas avec des effets trop ciblés parce que du coup, tu as envie de les mettre facilement quand tu commences à buller ces couleurs-là et en même temps, ça te demande trois couleurs donc tu ne vas pas non plus le mettre partout. Je crois que c'est la force aussi de Magic, c'est vrai qu'on en parle souvent de ce côté, c'est nous, on aime les cartes puissantes, polyvalentes parce que du coup, on peut les jouer dans plusieurs endroits et pour les joueurs budget, c'est plus intéressant parce que quand vous la crafter, vous pouvez les jouer partout mais la force de Magic, c'est que grâce aux mana et aux contraintes que ça implique, ça vous permet de faire des cartes comme ça mais du coup, la contrainte, c'est de ne pas pouvoir la jouer partout justement à cause du coup au mana. À l'inverse, quand le coup au mana est de plus en plus simple à splasher, à casser, la carte va avoir un effet soit moins fort, soit très ciblé pour être dans certaines synergies donc si jamais un Arthos est fort, de suite un Arthos fort, on le voit et on voit le jouer partout typiquement le Bankbuster. Le Bankbuster qui là actuellement est x4, il a mis un peu de temps à sortir, à tirer son épingle du jeu en standard, là maintenant, il est x4 dans tous les jeux, il y a même Monoblanc qui les rentre après side, c'est devenu un staple inconditionnel de toutes les stratégies du standard. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, la vidéo va durer longtemps si jamais vous le voyez mais c'est le but. C'est le but, où on découvre toute l'extension avec vous, on décrypte toutes les cartes, on essaye justement d'apporter le plus d'argumentations possibles, de contextualisation, d'avoir un call un peu précis. Mettez-vous ça en podcast, faites vos courses, allez au travail en attendant avec cette vidéo, mettez-la dans la voiture. Est-ce que Val, tu me mentionnerais le dualiste discipliné pour que je parle de Falcospara que j'adore ? Allez, vas-y, je vais te mentionner le dualiste discipliné qui est une 2-1 pour 3 en bente, il est humain et citoyen, il a la double initiative. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il prend un marqueur bouclier, marqueur bouclier qui est une nouvelle mécanique propre à la stratégie Bante de New Capena. Ce marqueur bouclier dit que s'il devait subir des blessures ou être détruit, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Donc, c'est une espèce de protection sur votre créature qui va demander à votre adversaire de mettre 2 anti-bets ou alors d'outrepasser les conditions du bouclier, c'est-à-dire de l'exil ou alors des marqueurs moins 1, moins 1. C'est ça. Ou alors l'effet du MeToo Massacre qui ne sont pas des marqueurs mais qui sont aussi des effets moins 1, moins 1, ça marche. Des effets de baisse d'endurance en fait. Et du coup, ça marche aussi en phase de combat, le marqueur bouclier. Donc, si vous vous attaquez avec une bête bouclier dans un truc qui n'en a pas, vous gardez la vôtre et ça trade potentiellement la créature en phase. Lui, il est fort parce qu'il est de un double initiative avec un marqueur qui le protège et du fait qu'il est un marqueur, ça nous permet de le faire synergiser avec la stratégie bande qui est poussée dans New Capena. Donc, si jamais on a envie de jouer la deuxième carte que PL va vous présenter juste après, il y aura probablement des dualistes dans la liste. Yep, dualistes très sexy et en plus, je n'ai pas vu le texte Oracle des règles et tout mais il me semble qu'un marqueur bouclier, ce n'est pas unique. Donc, s'il y a des moyens d'en mettre sur des créatures, vous pouvez stacker des marqueurs boucliers et du coup, voilà, parce qu'à partir de deux marqueurs boucliers sur un permanent, c'est exil ou rien. Genre vraiment, c'est très très dur à jouer. Mais comme le standard, on a regardé un petit peu les decks de standard avec PL, ce qui nous embête dans cette stratégie bande, ce n'est pas la stratégie en elle-même, c'est le stratège, non pas du tout, ce n'est pas la stratégie en elle-même parce qu'elle est forte en fait, franchement, même la carte d'après nous donne envie de jouer ça. Le problème, c'est qu'il n'y a que des effets d'exil et des effets de moins X, moins X dans le format, donc tu as l'impression qu'ils ont sorti une nouvelle stratégie bouclier avec Kappena mais qui ne marche pas très bien avec les cartes qu'il y a déjà dans le standard. C'est ça. Donc à pondérer un peu la puissance de ces cartes-là. Je vais vous parler de Falco Spara, Tisseur de Pacte qui est une carte que j'aime beaucoup même si quand je vais vous la lire, vous allez peut-être vous dire mais ce n'est pas une carte de commandeur ça parce que ça a vraiment les effets qu'on trouve dans des packs de commandeur souvent en plus surtout dans ses couleurs. Pour 4 mana en bante on a un oiseau et démon. Ça c'est stylé. Il a le vol et le piétinement. C'est une 3-3. Quand Falco Spara arrive sur le champ de bataille enfin il arrive pardon pas quand il arrive il arrive avec un marqueur bouclier sur lui donc vol piétinement 3-3 qui se protège. On peut regarder la carte du sud de notre bibliothèque à tout moment. Donc déjà prise d'information on ne la révèle pas on la regarde et on peut lancer des sorts depuis le dessus de notre bibliothèque en retirant un marqueur d'une créature que vous contrôlez en plus de payer ses autres coups. Donc lui-même ayant un marqueur bouclier on peut lui retirer pour casser une carte. Donc c'est techniquement une 3-3 vol piétinement qui se protège puis qui ne se protège plus pour faire piocher une carte grosso modo. Et si on a des mécaniques qui mettent des marqueurs régulièrement on va pouvoir jouer des sorts d'une sud de bibliothèque. Alors des sorts pas des terrains donc on va être bloqué par les terrains sinon ce serait quand même encore plus fort donc on n'a pas non plus trop demandé. Mais ça se curve bien après un dualiste par exemple qui lui-même arrive avec un marqueur bouclier et lui-même soccer veut très bien avec un drop 2 qu'on va voir juste après qui peut prendre des marqueurs tous les tours un peu plus tard ou alors avec l'aspirante au Luminar qui met un marqueur tous les tours. Et du coup si on a une bête qui prend un marqueur ou qui met un marqueur tous les tours on peut enlever un marqueur facilement tous les tours pour jouer une carte avec Falco Spara. Sachant encore une fois que les landes bloquent donc on n'a pas besoin d'enlever un marqueur tous les tours. Techniquement un tour sur deux ou sur trois il va y avoir des landes et on ne pourra pas les enlever s'il n'y en a pas d'effet mélange. J'aime beaucoup la carte je trouve ça fort parce que c'est une bête qui se protège bien qui peut faire de la value enfin qui se protège bien qui se protège tout court après comme disait Val les anti-bêtes en standard exil donc finalement les marqueurs bouclier actuellement on s'en fout un peu ça n'a d'importance que dans les phases d'attaque plus que dans les removals mais bon voilà c'est déjà ça et l'effet de value que génère Falco peut être en fait on n'a pas besoin de jouer des mauvaises cartes pour trigger Falco on va jouer des bonnes cartes dans un pack un peu agro midrange et en plus notre haut de curve ce serait Falco qui nous permet de faire de la value donc à voir ce que ça peut donner mais moi je trouve ça cool je vais vous comparer la carte vous allez voir la comparation elle fait sens Falco c'est un drop 4 qui est un payoff value qui nécessite du coup d'avoir des cartes qui sont indépendamment puissantes à côté de lui mais qui synergisent avec lui à l'époque de Midnight Hunt de Midnight Hunt donc le premier set d'Inistrad on avait Sigarda qui avait été révélé et qui fait exactement la même chose c'est un drop 4 qui est un payoff à value qui synergise avec les humains donc ils sont toutes des cartes individuellement puissantes qu'on peut mettre à côté et Sigarda reste une carte puissante tout comme Falco est une carte puissante j'ai peur que ce soit le format qui leur permette pas d'exister actuellement jouer humain c'est pas un mauvais deck on vous l'a d'ailleurs présenté sur la chaîne et on peut très facilement activer la congrégation naturellement dans notre plan de jeu proactif avec Sigarda le problème c'est que les oppos ils vont tuer nos créatures jouer des mitouk massacres raser notre board et j'ai la sensation vraiment que Falco il subira le même sort que Sigarda c'est à dire que c'est une vraie bonne carte mais le format lui permet pas forcément de s'exprimer c'est un peu la peur que j'ai quoi sinon je suis comme PL j'aime beaucoup la stratégie et la curve aspirante dans Dualis dans Falco elle est cool quoi ouais c'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup Sigarda et Falco dans ce qu'elles veulent faire c'est vrai moi j'ai une petite préférence pour Falco parce que il se protège mais il ne boeuf pas ton board même s'il a des stats un peu en deçà c'est moins agressif que Sigarda Sigarda elle a un effet plus punchy là où lui il a un effet un peu plus mid range c'est vraiment plus grind en plus sur le grind mais ouais c'est un peu les mêmes contraintes après comme sa mécanique de value il n'a pas besoin d'avoir du board pour s'en servir ce qui est l'avantage parce que lui-même peut se retirer son marqueur bouclier pour piocher une carte pour jouer à une carte pardon et du coup quand vous avez retiré son marqueur bouclier potentiellement vous pouvez rejoindre Falco Spara puisqu'ils sont légendaires ça remplace l'autre et le suivant arrive avec un marqueur bouclier donc c'est une façon de recycler un peu vos légendaires aussi on verra ce que ça donne en tout cas c'est prometteur je trouve que pour comprendre un petit peu la carte je trouve que le parallèle avec Sigarda fait sens si dans le format on est capable de jouer Sigarda je pense que c'est ce qu'on est capable de jouer Falco et du coup il faudra voir dans quel format on sera après New Capena c'est ça ensuite déchiqueteur de registre alors déchiqueteur de registre 2 mana Oiseau est conseillé 1-3 vol à chaque fois qu'un joueur lance un deuxième sort chaque tour le déchiqueteur de registre Conniv Conniv vous savez on vous a déjà expliqué ce que ça fait ça permet de draw discard c'est ça et de mettre un marqueur plus 1 plus 1 c'est ça sur votre créature si tu as discardé une carte non terrain ouais il faut discarder une carte non terrain ok bon il est sympa c'est déchiqueteur de registre ouais c'est un bon en fait très facilement surtout si tu build un petit peu en fonction parce que tu le mets dans le deck plutôt qu'il fait déjà ça tour 3 t'as une 2-4 fly et 2-4 fly ça bloque très très bien beaucoup de choses ouais et en plus ça t'a fait un peu de quality advantage et ça continue à grossir potentiellement donc c'est dommage qu'il ait des mauvais types Oiseau est conseillé ça ne fait pas grand chose parce que s'il était genre Oiseau clair Oiseau guerrier Oiseau gredin un truc comme ça ça aurait pu renforcer son intérêt mais là là pas fou quoi Jacques 6 la fauteuse de trouble pour 4 mana on a une 2-3 humain guerrier légendaire premier effet pour un mana rouge on l'engage on défausse une carte on crée un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez qui acquiert la célérité et quand cette créature meurt pioche une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin de l'activer que lorsque vous pourrez lancer un rituel et mécanique nouvelle mécanique qui est la mécanique blitz pour 2 mana si vous lancez ce sort pour son coup de blitz il acquiert la célérité et quand cette créature meurt pioche une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin donc en fait le premier effet c'est ni plus ni moins que la mécanique blitz mais appliquée à d'autres cartes qui sont déjà en jeu et sinon vous pouvez jouer Jacques 6 pour son coup de blitz donc vous avez une 2-3 célérité qui fait piocher une carte quand elle meurt et qui meurt à la fin du tour c'est un peu dur à contextualiser comme carte parce que l'effet est quand même très intéressant pour un seul mana rouge de doubler n'importe quelle carte en jeu et en plus ça fait de la value puisque ça vous fait piocher donc ça vous fait recycler une carte de votre main tout en permettant d'être aggro ça a l'air d'être prometteur mais en même temps les stats sont assez chères 2-3 pour 4 qui n'a pas la haste je ne sais pas trop on dirait une carte de strict 7 et c'est juste moins bien en tout point que la fable du miroir brisé je pense ouais après ça ne fait pas la même chose ça permet de recycler en fait parce que là tu des fausses pour piocher bah miroir faible aussi ton deuxième effet il fait drogue de discard 2 oui mais ça ne fait qu'une fois là tant qu'elle reste en jeu je peux le faire tous les tours ouais c'est pour ça que c'est un peu pour moi c'est que tu as une capacité à activer sur une créature et c'est rarement bien en fait ouais c'est sûr mais par contre t'as plus de mauvais top deck c'est un peu un jeu de ton sang perpétuel ok et en plus tu peux jouer en blitz c'est difficile d'appréhender cette carte là tu peux le faire en blitz et jouer son effet du coup tu peux la jouer en blitz pour 2 payer un mana rouge d'engager défosser une carte et faire l'autre effet et à la fin de ton tour du coup tu draws 2 ouais j'ai pas d'idée de comment utiliser la carte mais faut pas sous-estimer l'effet c'est quand même quand même pas mal surtout quand t'as une créature avec un bon OTB à côté bah tous les tours tu peux le refaire quoi ouais mais tu vois s'il s'agit de vouloir copier des créatures ETB j'ai du mal à penser qu'on jouera avec Jacques 6 au dessus des des fables mais non mais tu peux jouer les deux tu peux jouer 2-3 Jacques 6 parce que c'est légendaire et 4 fables parce que l'avantage c'est que Jacques 6 tu le fais plus vite l'effet grâce à la capacité blitz ouais j'ai du mal à croire à ces cartes là généralement mais je peux me tromper je pense aussi que c'est un peu un peu trop lent tiré par les cheveux mais il y a des fois genre tu vois tu vois juste pas trop la synergie tu sais et il y a une carte avec un super ETB en molo rouge et du coup Jacques 6 t'en as un ou deux exemplaires et ça te permet de faire de la value tout comme ça tu vois je ne sais pas ouais Ziatora Ziatora l'incinératrice pour Simana on a une 6-6 démon et dragon volent au début de votre étape de fin vous pouvez sacrifier une autre créature quand vous faites ainsi Ziatora l'incinératrice inflige un nombre de blessures égales à la force de cette créature à n'importe quelle cible et vous créez 3 jetons trésors c'est un bon pâté de commandeur c'est un bon pâté de standard si on est capable de l'accélérer ou alors d'avoir un format assez mou qui nous permet qui nous permet de le faire stiquer c'est à dire qui reste sur le board le truc c'est qu'il ne se protège pas mais après c'est pas mal de sacrifier tes créatures un peu faiblardes pour aller blaster les créatures de ton opo et créer des trésors c'est pas une mauvaise carte mais elle coûte cher moi ce que j'aime bien c'est qu'elle permet de faire 3 trésors ouais après genre c'est plus fort si tu te dis qu'elle va juste rester jusqu'à la fin de ton tour non c'est un peu plus fort parce que quand elle arrive tu sacrifies un truc et tu rentres en fait elle t'a coûté 3 dans ton tour virtuellement voilà et 3 manas enfin 3 trésors ça permet de jouer un charme obscur un charme de Jund lui comme il s'appelle qui du coup te permet soit de faire un tibet ou de piocher des cartes pour du coup retrouver une une isiatora ou d'autres effets j'aime bien le principe mais je trouve que c'est un gros pâté on n'a pas trop le temps de jouer ça en fait en standard c'est vrai que dans une curve où tu aurais un aubergiste qui aurait mis un trésor et que tu te serais du coup accéléré dans ziatora tour 5 donc ziatora tour 5 j'utilise mon trésor je sacrifie mon aubergiste tu fais 3 trésors charme d'obscurage j'ai pété ton plein soccer ou ton bloquant et moi j'ai un 6-6 tour 5 qui du coup va faire un peu de value tous les tours il y a des curves un peu débiles à faire avec ziatora ouais c'est clair surtout si on a en plus des petits des trucs qui font des tokens quand ça meurt je pense à Junji pas Junji non comme il s'appelle merde je me rappelle plus c'est le dragon vert mythique de Kamigawa quand il meurt il fait un token équivalent au nombre de terrain donc déjà lui il se sacrifie bien pour faire 4 dégâts 3 trésors et derrière le token tu peux le ressacrifier le tour suivant pour encore mettre plein de dégâts je crois un peu plus à ziatora qu'à xander quand même dans l'idée ouais c'est en fait ça fait 3 trésors et ça c'est fort de faire du mana à la fin de ton tour parce que justement le point faible des pâtés c'est que quand tu payes tout ton mana dedans quand il est détruit ou quoi derrière quand il passe pas le tour ou pas le tour de ton adversaire bah t'as investi tout ton mana et t'as laissé faire ce qu'il voulait à ton adversaire alors que là techniquement sauf s'il le tue en éphémère avant la fin de l'étape de fin ce qui va arriver malheureusement c'est un peu son plus gros défaut ça risque d'arriver mais tu vois les anti-bets comment dire éphémères il y en a pas tant que ça non plus qui touche diatora là qui sont joués parce que verser disparaissant ne le touche pas vagabond ne le touche pas quand il arrive en tout cas les effets d'exil bah c'est en rituel actuellement ouais t'as soul shatter qui le touche mais soul shatter qui le touche bah il y a charme jund qui le touche du coup mais bon ça c'est quand t'es en mirror plutôt et t'as pour 2 mana j'ai détruit une beige j'ai perdu 2 points de vie non mais je suis d'accord avec toi que c'est pas une mauvaise carte moi quand je la lis je me dis ok ça me choquerait pas qu'on essaye dans un deck djune très mid range très let game avec beaucoup de value qu'on ait des viatora en haut de curve pour essayer de faire t'en as 2 dans le deck c'est un peu ton core vault je serais pas je serais pas étonné que ça soit playable ouais puis ça marche tout seul si t'as rien autour enfin juste un petit peu d'accélération ça suffit quoi mis sur écoute avec le retour d'une mécanique du coup des années 2000 il me semble comme ça a été teasé par Marcos Water qui est la cachette 2007 je crois 2007 ok si c'était dans la décennie 2000-2010 c'est bon sinon ouais c'est ça c'est 2007 je crois alors oui les gens me corrigeront mais je pense que je suis à 1 ou 2 ans près mis sur écoute 5 mana enchantement en bleu à chaque fois que vous piochez votre première carte pendant chacune de vos étapes de pioche piochez une carte c'est bizarrement wordé mais enfin ça me fait bizarre de le lire comme ça puis si vous en avez au moins 9 cartes en main vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana et quelle est la carte exilée et bien en fait c'est le principe de la mécanique cachette quand c'est enchantement en action chambre bataille regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque donc parce que cachette 5 exilée-les en une face cachée puis mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire et en gros vous prenez une carte vous la cachez et quand la condition est remplie par la carte qui a permis de cacher la carte vous pouvez la jouer et là c'est quand vous avez au moins 9 cartes en main alors c'est complètement anecdotico l'intérêt de la carte c'est que vous avez pioché 2 cartes par tour en fait ouais c'est fort c'est tout donc juste ça c'est fort après c'est 5 mana enchantement c'est pas difficile à casser en enchantement je pense que c'est une carte de commandeur budget pas plus que ça je sais pas si c'est anecdotique le fait que t'es un enchantement pour 5 qui te fasse draw 2 par tour et qui en plus en cachette puis se caster un port gratuitement en late game genre je me méfie de ces cartes là tu vois ouais genre quand tu viens je me méfie de ces cartes là ça peut être plus puissant que soit qu'on s'attend quand tu viens d'éditer le charme bante bon ah bien sûr bien sûr c'est très fragile à ce genre de cartes là ouais donc je pense je le vois mal être jouant standard mais c'est vrai que les effets de genre 2 par tour c'est toujours assez fort les cartes qui permettent de draw 2 par tour sans aucune condition sont assez rarement mises à l'écart du standard tu vois elles ont toujours un peu leur place dans des deck control dans des sides tu vois en mirror de contrôle tu vois en mirror du white ou en mirror d'izet il y a des mecs qui peuvent montrer ça c'est très fort mirror de contrôle tu fais ça t'exilies la genji taxias avec ta cachette si tu es gratuit c'est win c'est rigolo quoi bon je sais pas trop mais je me méfie de ces cartes là autant il y a des cartes que je vais disqualifier automatiquement autant me sur écoute je m'y risquerai pas de suite quoi oui non je pense pas non plus enfin on verra parlons de ce diable valet le diable valet c'est moi tout simplement pour 3 mana on a une 1-3 diable et guerrier piétinement et célérité alliance à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle doublez la force du diable valet jusqu'à la fin du tour du coup s'il est 1-3 ça va juste doubler sa force pour le faire passer 2-3 mais vous pouvez jouer plusieurs créatures pour pouvoir doubler sa force x fois du coup et donc du coup plus vous avez de créatures qui arrivent sur le champ de bataille et plus le diable valet va être puissant ça marche bien avec les générateurs de tokens le charme naya typiquement ouais ou avec sans générateur token juste des marqueurs parce que du coup comme on double sa force si jamais on lui a mis 1 ou 2 marqueurs il suffit de jouer une bête pour que ça devienne gros ouais c'est pas mauvais comme carte c'est build around ça demande d'une certaine synergie autour mais si la synergie marche on peut avoir ça dedans c'est des bonnes stats piétinement célérité c'est pas mal elle spète resplendissante pour 5 mana on a un plein de volcœur elle spète avec 5 marqueurs loyautés quand ça arrive en jeu plus 1 on choisit une créature ciblée jusqu'à une créature ciblée donc on peut le faire avec rien sur le board mettez un marqueur plus 1 plus 1 et un marqueur parmi vol, initiative, lien de vie ou vigilance sur elle c'est un gros buff de créature c'est pas mal moins 3 regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque parmi elles vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égal à 3 avec un marqueur bouclier sur elle mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire et pour moins 7 ce qui arrive vite parce que du coup si vous faites 2 fois plus 1 vous y êtes déjà créez 5 jetons de créatures 3-3 blancs anges avec le vol et c'est marrant parce que c'est assez rare les anges 3-3 plutôt 4-4 en général on ne peut pas les anges 4-4 surtout dans le format où il y a starname déchaîné c'est ça après là on en met 5 donc c'est pas grave genre je prends 5 5-3-3 contre 2-4-4 ouais je préfère et tu sais starname déchaîné ça en met pas 2 des anges ça en met pas 2 mais ouais je peux te dire que moi hier après mais j'en ai pas mis 2 qu'est-ce qu'on pense de ce Penzalker alors au début quand je l'ai vu je me suis dit ah c'est dommage on dirait une carte de Penzalker deck parce que quand ton plus 1 c'est de mettre un marqueur sur une bête c'est vraiment mou mais tu mets quand même vol, initiative, lien de vie ou vigilance dessus donc c'est pas si mal et le moins 3 en regardant 7 cartes et en mettant une carte de permanent donc au pire tu mets un terrain genre tu ne peux pas tu ne peux pas fail à part si tu trouves vraiment que des cartes non permanents et tu mets un marqueur bouclier dessus si tu trouves une bête ou quelque chose qui met une bête genre une annonce du mariage qui va du coup protéger un peu lspet c'est très ok ouais tu peux trouver Skyclive apparition tu peux trouver PVDDR tu peux trouver tu peux trouver annonce du mariage comme bon spot en plus tu regardes 7 donc tu as de grandes chances d'avoir un bon hit le problème c'est que derrière ok tu as ton lspet tu as le survie mais c'est vrai que son plus 1 n'est pas n'est pas vibrant c'est ça c'est la molesse du plus 1 qui fait que même si le moins 3 c'est vraiment une game sur 1000 où il ne va rien trouver ouais et encore si vous buildez correctement il trouvera toujours quelque chose je trouve que c'est un peu dommage je suis d'accord un peu dommage quand elle est sortie parce qu'elle arrive avec beaucoup de marqueurs de loyauté et le marqueur qu'elle donne c'est pas n'importe quel marqueur c'est un marqueur qui est quand même solide mais c'est vrai que maintenant en la relisant en contextualisant dans le format et en juste la comparant à Vagabonde qui est juste x4 dans tous les decks qui jouent du blanc bon à avoir du mal pour lspet quand même bah ouais 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 donc à voir pas emballé je pense pas que ça soit une carte de plaine sur le cœur deck mais pas emballé quand même ouais c'est entre deux c'est genre tu joues plus haut avec des plaines sur le cœur deck par contre t'es pas non plus dans le compétitif ouais c'est un peu dans l'entre-dé effectivement dommage parle-nous de la de la meilleure carte de l'expansion je pense la fontaine à halo 3 manas un artefact pour 1 mana tu l'engages tu dégages une créature engagée que tu contrôles tu crées un token 1 à 1 pour 2 mana tu dégages 2 créatures engagées que tu contrôles tu pièges une carte et pour 1 000 mana je crois que c'est 5 tu dégages 15 créatures engagées et tu gagnes la partie lol vas-y on s'en fout un peu c'est un artefact qui synergise avec les jeux créatures donc dans monoblanc mais vous prendrez pas le temps de dépenser 3 mana pour un artefact qui fait rien ça te demande d'attaquer pour pouvoir faire ses effets donc si le bord est bloqué bah tu peux pas attaquer si tu prends une vras ta carte a la plus d'effet je comprends même pas que ce soit une mythique en fait il y a marqué vous gagnez la partie dessus du coup ils l'ont mis en mythique mais ça casse un peu les couilles je pense que c'est une une carte de combo dans dans le commandant multi pour pour Eurabrasque Praetor et Hérétique 5 mana le retour d'Eurabrasque du coup ça régale encore un autre Fierixion il manque plus que Eleshorn et et Shroldred Shroldred 5 mana 4-4 célérité ça ça bouge pas Fierixion et Praetor au début de votre entretien exil la carte du sud bibliothèque vous pouvez la jouer ce tour-ci donc ça fait draw 2 partout techniquement c'est assez bien et au début de l'entretien de chaque adversaire la prochaine fois qu'il devrait piocher une carte ce tour-ci à la place il exil la carte du dessus il peut la jouer ce tour-ci ça change un petit peu la donne pour notre adversaire ce qui fait qu'il ne peut pas garder la carte qu'il pioche il est obligé de la jouer contre contrôle c'est plein air contre contrôle c'est bien mais contre beaucoup d'autres match-up ça influence pas beaucoup on va dire surtout s'il arrive tour 5 ou Eurabrasque par contre pour ceux qui veulent être salauds et je sais que vous êtes parmi nos viewers et c'est pas grave vous pouvez jouer des cartes qui empêchent de jouer des cartes autres que depuis la main typiquement le 1-3 pour 2 magistrat de Dranith qui est une carte de merde mais si vous jouez magistrat de Dranith et Eurabrasque vos adversaires ne peuvent plus jouer de cartes parce que du coup toutes les cartes qui piochent sont exilées et ils ne peuvent pas jouer des cartes autres que depuis leur main donc ils ont perdu et je sais que tu es un salaud donc il adore faire ça mais voilà genre à part ce genre de petits combos et contre contrôle le deuxième effet ne pensez pas que vous shut down non plus l'adversaire le côté bien c'est que c'est une 4x4 célérité qui vous fait de piocher 2 par tour et c'est déjà très bien contre EZ Control ou contre U White ça shut down vraiment l'oppo le fait que toutes les cartes qui rentrent il ne peut pas les jouer je pense que c'est une vraie carte qu'on verra peut-être dans les sides genre c'est par rapport aux autres Praetor qui étaient des pâtés alors Vorin Clex a été un peu joué notamment dans les piles Sulta Ultimatum parce qu'il permettait de synergiser de faire des bêtises quand tu le proposais avec un Plein Soccer mais sinon en soi la carte n'était pas incroyable parce qu'un peu cher en mana Jinji Taxa je n'en parle pas en vrai ce n'est pas joué ce n'est pas playable en standard lui il coûte assez peu cher pour qu'on ait envie de le jouer genre tu draw 2 et shut down un peu contrôle le deuxième effet est vraiment bien mais c'est juste que contre la plupart des autres decks ça change à peine on va dire le premier contre les autres decks au pire tu te suffis de ton premier effet ah oui c'est ce que je disais c'est 4-4 sériété qui fait draw 2 pas draw 2 draw 1 de plus pour moi des nouveaux Praetor ceux qui ont été reworked c'est le meilleur c'est vrai qu'il est vraiment pas mal et souvent tu disais 6 mana c'est un peu cher en fait en standard ce n'est pas une règle qui est tout le temps le cas mais très souvent 5 mana c'est la limite au delà de 5 mana il faut vraiment que la carte soit très puissante que ce soit une carte de combo que ce soit une carte qui inverse la partie ou une vrace de toute façon une vrace c'est une carte qui inverse un peu la partie qui retourne la partie mais au delà de 5 mana il faut vraiment que ce soit que c'est des gros arguments pour être joué parce que sinon ça commence à être trop cher en fait on rentre dans la catégorie du mes gestions sont moins chères que ça donc donc voilà on va perdre du mana à jouer des trucs trop chers alors que là des cartes comme ça 5 mana ça reste la limite et en plus ça fait de la value donc si ça survit un tour notamment ça se rembourse et du coup même si ça se fait gérer c'est pas très grave et en plus c'est la célérité donc au pire 5 points on met 4 on est déjà content ça si ça te dérange pas on en parlera après parce qu'il y a plein de skins très jolies de cette carte et je préfère en parler avec pas de soucis on va partir sur la part du magot je crois que c'est à moi c'est ça ? c'est à toi c'est un rituel qui coûte x et 2 noirs qui a victime 3 vous pouvez piocher x4 vous perdez x points de vie et donc victime 3 ça te demande de sacrifier une bête j'ai du mal à lire tu peux le lire pour moi ? oui bien sûr au moment où vous lancez ce sort c'est une nouvelle mécanique du coup vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 3 donc de force supérieure ou égale au nombre de enfin au score de victime entre guillemets et quand vous faites ainsi copiez ce sort point c'est de la merde ouais c'est un rituel si c'était un éphémère il y aurait des cutrues à faire parce que tu pourrais piocher plein de cartes pour rentabiliser un drop 3 qui est un peu bloqué sur le board c'est enfin sauf s'il y a un truc à 3 qui est intéressant à sacrifier je trouve que cette carte est nulle et que les gens qui en ont parlé en mode ouah la vache vous vous rendez compte non c'est c'est quand même virtuellement genre les les effets draw x en payant x ont toujours été plutôt forts à magic et là on te demande du coup de doubler un effet draw x pour x donc je comprends qu'on puisse se poser la question de si c'est quoi ou pas le truc c'est que la ritualité du truc le rend quand même un peu plus fébrile en fait c'est vous c'est pas un joueur ciblé parce qu'un joueur ciblé je t'aurais dit ah ouais sur un malentendu tu tues l'adversaire ou avant tu pioches un peu de cartes je suis pas très emballé c'est rituel mais c'est pas loin d'être d'être pas mal je trouve franchement si c'était éphémère je pense pas que ça aurait été pété non plus non c'était pas pété ça devenait intéressant ça devenait une vraie carte qu'on peut considérer c'est ça parce que les points de vie quand tu copies tu les perds aussi si jamais ah bah je me doute bien tu draw 2 cartes tu perds 2 points de vie ça fait 4-4 c'est le deal c'est le deal tu vois fin de tour tu draw 4 tu perds 4 pev franchement deal tu deal dans les decks noirs un peu contrôle quoi ouais ouais homicide on voit xander qui visiblement est déjà mort donc il a pas fait long feu xander et on l'a déjà enterré nous de toute façon comme ça au moins on réédite foudre en rituel et qui touche pas les joueurs et on parle du bolide d'évasion pour 3 mana on a un véhicule 4-3 célérité à chaque fois que le bolide d'évasion attaque ou bloque renvoyé jusqu'à une créature ciblée qui l'a piloté ce tour-ci dans la main de son propriétaire c'est jusqu'à donc on l'est pas obligé et c'est pilotage 1 alors c'est un bolide d'évasion donc c'est cool et c'est un superbe design de voiture donc c'est très cool c'est un design de sanglier genre après les bons petits véhicules qu'on vient de récupérer et ça suffit pas ça ça dégage on en a rien à foutre ouais on s'en fout du bolide d'évasion par contre on s'en fout pas de Omnixilis l'adversaire potentiellement meilleure carte de l'extension actuellement révélée alors l'adversaire de qui alors la meilleure carte c'est le charme de June je ne serais pas objectif là dessus ah mais c'est moins polyvalent tu vois Omnixilis c'est 2 mana enfin c'est 2 mana ah non c'est plus polyvalent le charme de June ah mais il faut 3 couleurs 3 couleurs de mana alors comme Omnixilis tu joues dans plus de deck ouais mais on a des triomes on va les trouver les 3 couleurs on va les trouver alors comme Omnixilis il te demande quand même d'avoir des petits kimchi à côté mais il est très fort 3 mana plein sur le cœur légendaire Victime X la copie du coup n'est pas légendaire elle a une loyauté de départ de X donc vous l'avez compris vous pouvez sacrifier une créature avec une force X donc ça peut être 1, 2 ou 3 et vous ferez une copie de Omnixilis au moment où vous jouez qui aura autant de marqueurs que la force de la créature sacrifiée ça peut être 30 si jamais vous avez une 30-30 ça peut être 30 et du coup 30 il aura 30 marqueurs loyautés on va quand même pas faire ça en tout cas ça va être difficile ça arrivera peu ouais chaque adversaire perd 2 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte si vous contrôlez un démon ou un diable vous gagnez 2 points de vie moins 2 vous créez un jeton de créature 1-1 rouge diable avec quand cette créature meurt elle inflige une blessure à n'importe quelle cible moins 7 un joueur ciblé pioche 7 cartes et perd 7 points de vie ça ça pourra peut-être tuer des gens ou alors ça pourra peut-être vous faire gagner le let game en piochant cette carte c'est une carte qui n'est pas extrêmement puissante mais qui est assez peu coûteuse en mana pour faire des choses quand même vraiment intéressantes quand t'as Morneuil ou une blême titubante sur ton board et qu'au tour 3 tu vas faire Omnixilis victime 1 je vais avoir un Omnixilis qui arrive avec 3 marqueurs loyautés qui va faire un moins 2 avec un token 1 et j'aurai un deuxième Omnixilis qui lui va arriver avec un marqueur loyauté qui aura fait son plus 1 qui t'aura fait perdre 2 PV ou défaussé d'une carte bah tu vas commencer à rentrer un petit peu et t'as gagné 2 PV gagner 2 PV si t'as un démon mais comme t'as fait un diable juste avant tu gagnes 2 PV ouais tu vas gagner tes 2 PV effectivement donc ils synergisent tout seul tu vas rentrer dans une espèce de mini jeu dans le jeu tu vois où il va falloir t'occuper d'Omixilis de ton Oppo donc effectivement ils l'ont designé de sorte à ce que ses effets soient pas très puissants mais ça va quand même te demander un peu d'effort pour le peu de mana que ton Oppo il aura investi dedans ouais c'est ça c'est genre c'est pas c'est pas broken genre quand il arrive en jeu actuellement je me dirais pas oh non Omnixilis j'ai perdu non mais il va falloir jouer autour aller le chercher et ça peut être surtout aller les chercher parce qu'il t'en met 2 c'est ça ça te met un token 1-1 qui va pouvoir en plus pinger tes bloqueurs ça je colle bah j'ai pas encore toutes les cartes d'extension mais dans pas longtemps les gens n'auront plein le cul d'Omixilis ouais tout ce qui n'est pas des cas gros c'est pas impossible non même pas parce qu'un des cas gros tu lui mets une 1-1 qui met 1 n'importe où quand il meurt c'est super chiant aussi bah ouais c'est super chiant ça va pinger le token de Kaito ouais je trouve que c'est pas fort c'est à dire que tu peux si t'as une stratégie très rampe ou très contrôle tu peux ignorer ses effets sont je veux dire tu vas juste perdre 2 points de vie ou des fois c'est une carte qui t'intéresse pas sur c'est plus 1 le truc c'est que quand il y en a 2 commencer à perdre 4 points de vie par tour c'est compliqué mais bon voilà c'est pas une carte qui va empêcher typiquement rampe de curver son pâté et de te démolir ouais mais ouais je pense que c'est quand même assez puissant pour être joué donc plutôt fort yep la carte qu'il y aura dans les bundles mystérieuse limousine pour 5 manas on a une 4x4 artefacts véhicules à chaque fois que la mystérieuse limousine arrive sur champ de bataille ou attaque exilée jusqu'à une autre créature ciblée jusqu'à ce que la mystérieuse limousine quitte au champ de bataille si une créature est mise en exil de cette manière renvoyer sur son bataille sous le contrôle de son propriétaire chaque autre carte exilée par la mystérieuse limousine en gros ça fait taxi ça en prend une et si ça en prend une autre bah du coup ça rend la créature donc vous pouvez vous en servir pour à chaque fois enlever la meilleure carte à votre adversaire parce que vous n'êtes pas obligé de le faire et ça se pilote pour 2 donc assez facilement et ça a un ETB donc c'est genre j'arrive je fais mon truc même si vous ne pouvez pas piloter c'est pas trop mal mais il y a des cartes qui faisaient des effets dans ce style pour moins cher qui voilà je pense à mon cube gélatineux qui n'ont pas été joués du tout ça c'est c'est un peu genre il faut le voir un peu comme un enchantement finalement parce que c'est pas une créature c'est parce qu'on le pilote par contre il me semble qu'on ne rend pas la bête si la mystérieuse limousine est gérée si jusqu'à ce qu'elle touche en ma tête donc si tu la rendes donc non c'est pas c'est pas si bien si tu la rendais pas c'est plus intéressant mais non mais tu sens quand même que c'est la limousine de Omnixilis et qu'elle est quand même stylée quoi mais elle est blanche donc je sais pas si 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 c'est ça c'est ça quoi après il l'a piqué au pire mais peut-être qu'à la base c'était pas la sienne il a un défaut cela dit le petit Omnixilis histoire de quand même lui trouver des défauts c'est qu'en fait t'es obligé quand même de le jouer dans un build qui va jouer des blêmes titubantes et des morneuils et ces builds là avaient été abandonnées en standard ça y est on était parti de ces decks là on avait des decks contrôle mais qui jouaient pas ces cartes d'horligame là Omnixilis il a quand même besoin de ces cartes là pour que tu puisses utiliser sa victime X parce que sans l'effet victime il est juste fine ce Omnixilis quoi ouais donc ça te ça te est en conséquence si enfin il suffit que t'aies des tokens genre avec annonce du mariage ou quoi et c'est ok c'est juste que tu peux pas je pense que ça va surtout renforcer principalement la stratégie Rakdos-Anneville en fait ouais je crois que c'est bien ça ça me plaît pif paf pouf ce contre-sort parce que je pense que vous allez nous poser la question en commentaire une offre qui ne se refuse pas pour un mana bleu au contre-carre un sort non créature ciblée donc Negate son contrôleur crée deux jeux de ton trésor en standard on en parlait avec Val avant ça risque d'être un peu trop faible si vous jouez pas des combos qui a besoin de protéger sa combo quand vous allez partir en combo justement et gagner mais sinon juste donner deux trésors à notre adversaire pour l'empêcher de faire quelque chose ça va être trop ou donner plus de ressources que vous n'en gagnez en fait dans le trade mais dans d'autres formats peut-être le pionnier un peu limite à partir du moderne c'est vraiment très intéressant pour les jeux combo ou même des jeux de non combo puisque du coup donner deux trésors à un deck qui a de toute façon pas besoin de beaucoup de mana c'est pas non plus c'est pas très très puissant quoi donc ça peut même être utilisé d'un autre que d'un combo pour nous le power level de cette carte elle augmente avec l'ancienneté des formats c'est pas vraiment une carte de standard je trouve vivienne en chasse 6 mana on a un peu des vocages vivienne qui arrive avec 4 marqueurs loyautés plus 2 on peut sacrifier une créature si on fait ainsi on cherche dans notre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana égale à 1 plus la valeur de mana de la créature sacrifiée on la met sur le champ de bataille puis on mélange donc ça fait effet birthing pod pour ceux qui connaissent plus 1 on meule 5 cartes puis on met n'importe quel nombre de cartes de créatures meulées de cette manière dans notre main donc on peut piocher 5 créatures potentiellement et moins 1 on crée un jeton de créatures 4-4 vers rhinocéros et guerriers donc elle se protège très bien mais pour 6 mana faire une 4-4 et un plains of the core qui a fait juste une 4-4 c'est quand même cher j'aime bien le côté toolbox dommage que son token ne marche pas avec son plus 2 ça marche mais vous allez chercher un drop 1 je ne sais pas trop vivienne j'adore les plains of the core vivienne en général mais celle là j'ai l'impression qu'elle coûte 1 mana de trop pour faire les trucs vraiment bien t'en parler le gap entre un drop 5 et un drop 6 est assez important le delta est plus élevé qu'entre un drop 4 et un drop 5 en standard mais c'est vrai qu'elle est puissante si on est capable d'investir 6 mana en standard de manière un peu safe dans cette vivienne si elle te met des rhinos tous les tours c'est l'enfer si elle te pioche 5 tous les tours c'est l'enfer si elle pote dans un port c'est l'enfer c'est une carte de standard qui si le format est assez lent pourrait être une bonne carte pourquoi pas après voilà c'est quand même cher mais le côté pendant 3 tours je peux faire des rhinos 4x4 et après je commence à piocher juste ça ça peut être fort en vrai elle peut être plus en merdé genre dans un deck un peu Golgari ramp voilà je ne mettrai pas une pièce dessus mais en même temps je ne la disqualifie pas j'y crois pas trop mais c'est des effets qui restent quand même puissants alors le personnel d'accueil du gala avec tous ses skins magnifiques pourquoi tous ses skins parce qu'en fait il y aura un box stopper avec Street of New Capena qui sera forcément le personnel d'accueil du gala et suivant l'origine de la boîte donc vous voyez écrit German French Japanese ce sera un skin différent donc moi je vous le dis je vais tous les acheter parce que c'est magnifique et la version française ce sera celle-là que je trouve très stylée tous les dessins sont très cool mais je suis assez content d'avoir ce skin-là pour la France alors j'ai déjà vu d'autres personnes sans que ce soit concerté penser exactement la même chose que moi est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires que le skin français c'est le skin égyptien ? moi je ne le trouve pas mais je vois d'où que ça vient il y a un côté hiéroglyphe pris de profil avec des palmiers derrière et des espèces de dessins sur les murs et j'ai vu d'autres personnes sans que je leur en ait parlé qui ont dit la même chose ouais il y a des habits quand même il y a des petites plumes dans les cheveux moi j'accepte en fait ça fait style ça fait pas français mais ça fait époque française cette époque-là ouais moi franchement tu ne m'aurais pas dit que c'est la France je n'aurais jamais reconnu genre j'aurais pas reconnu non plus ça n'impacte pas la beauté de la carte genre Brésil j'aurais reconnu direct tu vois si on peut partir sur ce débat-là je trouve que la carte française n'est pas celle qui représente le mieux la France je trouve ah on aurait pu faire ça tu vois si tu n'avais pas vu les reviews je t'aurais demandé quelle nation c'était tu vois pour chaque il y en a quelques-unes que tu reconnais assez facilement et genre l'anglaise aussi je trouve que tu la reconnais assez facilement tu vois cette espèce d'aristocratie anglaise je trouve que ça marche plutôt bien quoi japonais aussi japonais c'est obvious tu as les sakura derrière tu as le dessin très proche de ce qui s'est fait sur Kamigawa très facile pour moi tu vois de reconnaître après il y en a d'autres qui sont plus compliqués quoi et la France fait partie de ceux que je reconnais le moins je trouve ok mais sinon le délire est incroyable genre let's go c'est bien quoi et la carte est fort et tu l'as forcément dans ta boîte donc ça c'est bien pour demain là on a une 1-1 elf et druide alliance à chaque fois qu'une autre créature arrive au champ de bataille sous votre contrôle choisissez l'un qui n'a pas encore été choisi ce temps-ci c'est une mécanique aussi alliance qu'on n'a pas enfin qu'il y avait sur des cartes qu'on n'a pas mentionné quand une créature arrive en jeu on peut soit mettre un marqueur plus un plus un sur le personnel d'accueil du gala soit créer un jeton de trésor engagé soit gagner 2 points de vie et on peut faire ces effets là chaque tour et tous les effets donc si vous mettez 3 bêtes tous les tours bon vous allez avoir du mal mais vous pouvez vous mettez un marqueur un jeton de trésor et gagner 2 points de vie et c'est un effet qui n'a pas été choisi ce tour-ci donc tous les tours vous pouvez mettre un marqueur ou tous les tours faire un jeton de trésor si vous mettez une bête par tour il n'y a pas de galère ça marche bien avec Falco c'est le drop 2 dont je vous parlais tout à l'heure puisque c'est assez simple de mettre une créature tous les tours pour mettre le petit marqueur sur le personnel d'accueil et enlever le marqueur pour aller chercher une carte avec Falco potentiellement ça se curve naturellement avec toutes les autres bêtes derrière enfin avant de jouer toutes les autres bêtes derrière dans une curve ça peut faire ramper avec les jetons de trésor ça peut faire un peu de gain de PV contre des decks agressifs c'est très toolbox j'adore la carte je pense que ça va être joué je ne sais pas où mais si on peut jouer des créatures ça va être joué je pense qu'on va essayer de jouer ça dans les bulles de bante avec Falco mais par contre je ne sais pas tellement si on va lui trouver une autre place que ça je me demande mais j'aime bien ça marche un peu tout seul enfin tout seul non mais disons que ça donne juste le jeu d'élèves le délire est vachement cool et toutes les illustrations sont vachement cool aussi ouais et c'est marrant qu'ils aient fait deux illustrations pour chinois simplifié et chinois traditionnel ouais est-ce que les cartes seront foil tu as l'info ? pas du tout je ne sais pas si Boxopper sera foil non j'espère mais je ne sais pas tac 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 ça c'est que des skins pouf pif pouf on a déjà parlé de beaucoup de cartes dans l'extension ouais je crois que celle-là on va pas parler arcane bombardement alors arcane bombardement pour simana enchantement à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour exilez une carte d'éphémère ou de rituel au hasard depuis votre cimetière puis copiez chaque carte exilée par arcane bombardement vous pouvez lancer n'importe quel nombre de ces copies sans payer leur coup de mana bon là c'est des des gros enchantements mythiques à simana qui font des bêtises un petit peu comme la tempête des milans à l'époque en jungle ça peut faire des bêtises dans une stratégie standard pardon où on va builder un petit peu autour de ça ça peut faire des bêtises mais c'est pas forcément un staple c'est pas forcément une carte qu'on va forcément voir jouer pas à la sortie du coup il y a l'effet au hasard donc ça dégage ouais mais tu peux en fait le hasard à Magic c'est encore une fois tu peux un peu tu peux le contourner c'est à dire que si t'as que 2-3 spells bien ciblés dans ton cimetière tu sais que globalement ce que tu vas caster ça va être bien mais oui c'est sûr si t'as que magma opus ça marche bien ouais mais même sans aller dans un extrême tu vois en vrai si c'était pas au hasard est-ce que ça serait pas juste bien comme carte bon ça reste un enchanté 6 qui te demande en plus de lancer un spell donc quand il arrive en jeu si t'as pas d'autres mana il fait rien quoi donc ouais mais si jamais derrière tu peux lancer une opt pour caster un memory deluge tu vois je sais pas ouais c'est c'est beaucoup qui se qualifie d'office parce que c'est pas du tout mon style de jeu et des fois t'as des decks un peu débiles qui sortent avec ça je pense que si t'as pas une combo vraiment puissante c'est nul à chier ouais alors bah en fait à ce prix là tu peux jouer des plans au cœur qui vont faire un effet tous les tours dont le tour ils arrivent en jeu ah oui c'est censé avoir un effet qui est quand même pas mal démultiplié par rapport à un plan au cœur si effectivement ça fait l'effet d'un plan au cœur je vois Viviane je trouve en fait à quel point on est capable de builder autour de cette carte là pour qu'au moment où elle touche le board si tu détapes avec t'es gagné la partie c'est ça moi si tu fais en sorte que l'effet aléatoire soit un peu gommé ça veut dire que tu vas avoir très peu de spells parce que sinon bah tu risques de jouer des spells avant et du coup de rendre encore plus aléatoire son effet et du coup si t'as pas de spell bah t'as des créatures ou des enchantements moi mon spot c'était plutôt t'as des spells tu contrôles tu joues ça au tour 5 ou au tour 6 et si tu détapes avec t'as gagné voilà c'est un peu comme ça que je vois la carte ouais mais tu le fais qu'une fois par tour en effet pourquoi tu le fais qu'une fois par tour chaque fois que vous lancez votre premier sort ah ouais j'avoue ok je pensais je pensais que tu pouvais tu pouvais un peu plus au lit ouais non c'est pas bien si c'est limité à 1 si c'est à chaque fois que tu lances un spell t'en relances un de ton cimetière là on commence à faire des trucs c'est ce que j'avais compris mais à coup de pas ok Professionnel Facebreaker j'aime beaucoup cette carte pour 3 on a une 2-3 pardon c'est à toi pardon yes humain et guerrier donc des bons types 2-3 menaces pour 3 à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures donc on voit un joueur créer un jeu de ton trésor et on peut sacrifier un trésor pour exiler la carte de notre bibliothèque pardon et la jouer ce tour-ci donc on peut jouer les landes comme ça puisqu'on peut jouer la carte et ça ne nécessite pas qu'elle touche puisque c'est au moins une créature donc si vous avez joué des bêtes avant au tour 2 typiquement vous pouvez attaquer avec en la jouant en main phase 1 vous créez tout de suite votre trésor et du coup ça vous fait du mana ou bien vous pouvez le sacrifier pour piocher mais bon au tour 3 c'est moins intéressant c'est très cool comme carte ça permet de ramper de faire de la value en late game ça a quand même la menace donc c'est un peu chiant à bloquer pour votre adversaire c'est top je ne sais pas où est-ce qu'on la joue actuellement mais c'est une très bonne carte ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit joué c'est la deuxième carte qui ressemble un petit peu à Fable du miroir parce que Fable du miroir crée un trésor derrière avec ce trésor avec elle tu vas pouvoir faire de la value et derrière la Fable du miroir elle te permet aussi de faire de la value donc il y a un peu ce côté là où on avait un petit peu un amas de drop 3 blanc dans les 7 précédents on va commencer à avoir un amas de drop 3 rouge intéressant entre la Chandra A3 entre Fable enfin la Fable du miroir entre ce professionnel face maker j'aime bien mais ça ressemble déjà un peu à ce qu'on fait à ce qu'on peut faire c'est vrai après là quand même la value si tu as un truc qui génère des trésors relativement souvent la Fable typiquement c'est plus des trésors que polyvalents comme miroir mais le début se ressemble ensuite on a ça qui est une illustration très rigolote alors on a Fight Wigging 3 manes enchantement c'est à la cachette 5 au début du combat pendant votre tour on met un marqueur plus un plus un sur une créature ciblique que vous contrôlez puis si vous contrôlez une créature avec une force supérieure au Galacet vous pouvez jouer la carte exilée sans paie son coup de mana ça donne seulement un token tous les tours un marqueur tous les tours pour 3 mana c'est pas incroyable après c'est facile d'activer la cachette d'avoir une bête qu'à 7 de patates en standard on est capable de faire ça bon après est-ce qu'on a envie de jouer cet enchantement là je crois pas c'est quand même moins fort que le bleu à mon sens ouais et puis en plus pour le même prix tu peux jouer l'enchantement banque qui met un marqueur sur toutes tes bêtes tous les tours ouais bah là c'est en fait est-ce que tu veux profiter de la cachette c'est ça la vraie question ouais je pense que c'est pas worth non je suis pas très fan en fait c'est un peu gratuit tu vois genre la cachette c'est vraiment c'est littéralement tu vas jouer ton spell gratuitement mais pour 3 mana un instant enchantement qui fait ça c'est pas sûr que si ton spell gratuit c'est sympa mais ouais ouais pour 6 mana pardon on a Omnissir Arbiter 5-4 avec un skin très joli d'ailleurs vol avatar à chaque fois que Omnissir Arbiter arrive sur le champ de bataille ou attaque puis le chef de carte puis défosez-vous d'une carte il se rembourse il fait du quality advantage et du carte advantage donc ça régale à chaque fois que vous vous défassez d'une carte une créature ciblée avec un adversaire contrôle gagne moins x-0 jusqu'à la fin du tour x étant le nombre de valeurs de mana différentes parmi les cartes dans votre cimetière bah c'est pendant votre tour que de base l'effet va s'appliquer donc je trouve pas ça dingue après si vous pouvez vous en servir pendant tout votre adversaire c'est déjà pas mal genre il attaque vous dites bah tiens je défausse d'une carte je fais moins x-0 mais je comprends pas trop cette carte je sais pas pourquoi c'est une mythique à part pour pour littéralement voler des games de limité parce que c'est très fort en limité ou alors ouvrir ça dans votre booster et chialer parce que c'est nul à chier je ne comprends pas et ça fait partie des mythiques qui sont pile dans la catégorie de c'est très fort en construit c'est très fort en limité c'est pas très fort en construit et c'est nul à ouvrir dans un booster parce que ça vaut rien je crois que les gens enfin ils l'ont pas limité parce que parce que ça a le vol et que quand ça arrive ça fait déjà un peu de value et il y a une espèce de micro-sinergé avec les jetons sens si tu veux te défausser d'une carte pendant le tour de ton oppo jetons sens c'est pas bleu quoi non non bah ouais c'est pas trop ça te demande de jouer gris 6 quoi moi je trouve ça pas très bon non plus peut-être que ça ça fera des trucs mais là comme ça deuxième effet je le trouve très anecdotique son argument ce pourquoi elle pourrait être jouée c'est parce que en arrivant elle fait un peu de value quoi juste ouais elle se rembourse plus ou moins mais en même temps c'est une carte qui se rembourse un peu à 6 mana ouais on fait déjà mieux je pense dans le standard pour l'instant je veux dire il y a l'hier il y a horreur briscoque en bleu pas trop envie de jouer un omniciaire moi mais vous allez me dire qu'on peut répondre à toutes les bêtes quasiment par ça mais genre il fait pour 6 le droit de discard 1 tu fais ok je suis ta bête il fait bah oui c'est pas qu'on peut répondre à toutes les bêtes c'est que dans chaque stratégie il y a des cartes qui dominent le standard et si jamais vous voulez que ces stratégies elles changent il faut qu'on puisse les il faut qu'on puisse les battre ou alors que les cartes puissent prendre leur place et évidemment une créature bleue mono bleue qu'on veut jouer dans une shell control bah t'es obligé de la comparer à l'hier et c'est c'est normal lire ou même ça ça bloque pas dragon d'or pont pas ça le trade mais ça meurt je pense c'est pas ultime en fait c'est une capacité de créature qui attaque c'est très bizarre je sais pas en bleu pipapou alors ça la méga meule simana en rituel victime 2 un joueur ciblé meule la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité inférieure et si jamais vous avez sacrifié une créature qui a d'autres forces ou plus et bah vous le meulez deux fois incroyable c'est nul vous le meulez pas deux fois de la moitié enfin si vous le meulez deux fois de la moitié mais c'est pas la même moitié parce que la première fois deuxième moitié c'est le 3 quart voilà la première fois il va meuler 20 la deuxième fois il va meuler 20 il va meuler 10 du coup environ ça dégage jouer ça dans mon rivac si vous êtes une personne malhonnête ça tuera quelqu'un mais sinon non c'est comme traumatisme c'est juste un traumatisme de plus c'est ça et c'est nul errante street artist pour un mana bleu on a une créature légendaire humain et gredin flash défenseur célérité 0-3 pour deux mana on l'engage dans un mana bleu on copie un sort ciblé que vous contrôlez qui n'a pas été lancé vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie il doit y avoir certainement des utilités que je ne connais pas avec cette carte celle que je connais c'est de copier des sorts qui ont été copiés du coup puisque vous ne les avez pas lancés ça a des très bonnes stats c'est flash défenseur 0-3 pour un mana bleu donc ça bloque bien et la célérité permet de jouer en flash du coup et de tout de suite copier mais je n'ai aucune application à cette carte ah non copier un truc qui est déjà copié c'est vraiment genre glouton maximus winmore à fond quoi ouais donc voilà il y a sûrement des applications fortes à cette carte donc je n'en doute pas que cette carte va être jouée quelque part mais là je ne sais pas je ne vois pas où la jouer je ne suis pas certain en standard ça en standard non mais genre plus tu plus tu as de cartes à ta disposition plus ce genre d'effet peut être fort et le court mana est largement jouable dans des formats pionniers voire peut-être modernes franchement la carte ça ne coûte pas cher donc ouais mais les stratégies de copier des spells c'est quand même c'est quand même des stratégies qui sont mineures de ouf quoi alors là si tu demandes copier un spell qui aurait déjà été copié plus tu vas dans les formats éternels et plus les formats sont trop puissants pour te permettre ça je pense aussi mais bon si tu as un commandant qui te permet de synergiser avec les spells copiés ou alors c'est ton général ou alors c'est lui ton général mais ça te demande de copier plein de spells en bleu c'est pas facile ouais je sais pas mais peut-être que ça tu vois dans 2-3 ans il y a plein d'effets de copie qui ont été édités et du coup c'est plus fort je sais pas je te laisse parler de cette carte de merde je mettrais pas une pièce dessus et je la mettrais pas non plus sur Evolving Door c'est un artefact pour 3 manas qui ressemble à cause de gestation mais ce n'est pas cause de gestation pour un mana vous l'engagez vous sacrifiez une créature vous comptez les couleurs de la créature sacrifiée admettons qu'elle ait 2 couleurs puis vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature qui a exactement autant de couleurs plus une donc 3 couleurs par exemple exilée cette carte puis mélangez vous pouvez lancer la carte exilée n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel on se fout de notre gueule en fait parce que parce que la carte il faut la payer derrière donc c'est nul ouais après ce que ça va chercher c'est quand même beaucoup plus fort qu'une cause de gestation dans certains cas parce que par exemple on va prendre le Snooping Newsy il a 2 couleurs vous vous sacrifiez avec ça vous pouvez aller chercher un pâté exilée typiquement qui a 3 couleurs mais qui coûte cette mana mais il faut payer le coût bah oui donc c'est nul donc c'est pourri quoi je vois pas je vois pas non je vois pas ouais sacrifier une carte pour aller en chercher une autre dans ton deck ouais c'est un tutor bon bref c'est pas bien c'est ça petit exotic pet je le mentionne rapidement parce que c'est une carte sympa pour 3 mana en l'instant on crée 2 jetons à 1 fiche bleue qui ne peuvent pas être bloqués et pour chaque type de marqueur parmi les créatures vous contrôlez vous mettez un marqueur de ces types de cette sorte sur l'un de ces jetons donc si vous avez ne serait-ce qu'un marqueur plus un plus un vous avez un 2-2 et un 1-1 un bloquable pour 3 en instant c'est quand même assez fort surtout dans ces couleurs là et si vous avez plus de marqueurs genre des marqueurs vol piétinement ou autre vous mettez aussi ces marqueurs là dessus alors ils sont déjà un bloquable donc au delà de marqueurs plus un plus un je trouve que c'est pas très intéressant mais pourquoi pas les marqueurs bouclier ça marche bien avec les exotic pets du coup ouais le dessin est amusant le dessin est amusant est-ce qu'on a d'autres cartes ? oh putain oh putain nous on en rajoute et là oh ah ouais oh la carte et bah let's go alors Luxior Jadda's Gift pour un manart fac légendaire équipement la créature équipée gagne plus un plus un pour chaque marqueur sur elle le permanent équipé n'est pas un plein soccer et est une créature en plus de ses autres types ça s'équipe sur la plein soccer pour un ça s'équipe sur une créature pour trois on s'en fout en standard ça sera bien dans les jeux combo créatures en moderne parce que tutorisable sur Asaga voilà sans kag sans kag pour l'instant je souligne le fait que ça équipe un plein soccer que ça transforme en créature peut-être que ça peut faire des choses qu'on ignore bah à part que ton plein soccer ils prennent en tibet je vois pas l'application vraiment mais ça oui ça peut faire des combos qu'on ignore ok ouais genre typiquement si tu le mets sur un omnixilis bah tu peux le sacrifier avec l'omnixilis d'après pour le côté victime je sais pas pourquoi mais tu peux je pense que le luxure c'est c'est juste avoir un cinquième visire tutorisable en moderne pour moi oh attends mais je crois qu'on a oublié une carte d'ailleurs ça me fait penser dans les skins voilà dominio et maestro diaboliste je crois que c'est deux cartes qu'on a et on ligne la cupide même on aurait pu passer on aurait pu passer c'est vrai mais bon maestro diaboliste pour 3 manas en grixis on a une 1-4 death touch haste les stats sont très bonnes vampire et guerrier quand le maestro diaboliste attaque enfin à chaque fois qu'il attaque pardon si vous ne contrôlez pas de jeton diable crée un jeton un rouge diable engagé attaquant avec quand cette créature meurt elle a fait une bêtiseur d'importe quelle cible un peu aux effes mais les stats sont très bonnes ça crée un jeton tous les tours techniquement surtout si vous avez de quoi le sacrifier avec les effets victimes je ne sais pas où on fout ça mais bon les stats sont corrects ça ne me choque pas si la carte est jouée mais je ne sais pas où la carte qui crée un token tous les tours beaucoup plus facilement donc ouais après c'est une 1-1 qui a des mauvais stats alors que là c'est une 1-4 contact mentale c'est hérité ouais mais ça enfin ça revient au même mais en fait ton opo il va toujours te laisser tu vas prendre un dégât tous les tours ton opo il ne va jamais bloquer dedans non mais genre tu peux bloquer avec du coup et tu peux très bien bloquer avec ouais ça coûte tricolore je ne sais pas j'aime pas trop cette carte moi dominio dos maestros enchantement donc c'est l'ascendance des maestros à chaque fois enfin une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez lancer un sort d'effetement de rituel dans votre cimetière en sacrifiant une créature en plus de payer ses autres coups si vous avez lancé de cette manière si un sort devait être lancé de cette manière non je ne sais pas lire pardon si un sort lancé de cette manière devait être mis dans votre cimetière exilez-le à la place ouais en gros ça permet qu'à chaque fois que vous sacrifiez une créature vous puissiez lancer des sorts d'effetement de rituel depuis votre cimetière c'est bien en let game ça ressemble à ce qu'on fait en duel commandeur avec KS alors c'est pas à chaque fois que tu sacrifies parce qu'il faut sacrifier comme coup supplémentaire ouais parce que si c'était à chaque fois que tu sacrifies genre tu ferais un effet de sacrifice et ça te débloquerait ça alors que là non c'est le coup à chaque spell que tu lances tu dois sacrifier une bête pardon ouais voilà donc c'est un peu moins fort je sais pas je trouve pas ça très bien non plus pour le coup effectivement en let game quand t'as plein de tokens 1-1 de morneuil des petits kimchi et tout bah c'est vraiment pas mal pour jouer des spells mais ça tu veux le jouer au tour 3 donc tu veux dépenser 3 mana pour rien faire pour rien faire je sais pas je trouve pas ça très bien ouais je pense que si c'est joué c'est genre t'en as 2 dans ton deck et tu vas le jouer plutôt en let game pour recycler un peu c'est genre c'est un piocheur en fait techniquement mais en fait le coût supplémentaire de sacrifier des bêtes je sais pas s'il est pas trop élevé par rapport à la puissance de l'effet parce que c'est quand même très fort de pouvoir jouer éphémère au rituel il y a lire qui est une carte très puissante et ça c'est littéralement l'effet lire mais c'est que pendant ton tour donc c'est un peu lire mais en mode pas cassé du coup c'est pas bon parce qu'on l'a déjà lire qui est cassé ah ouais en fait lire je vois pas pourquoi on jouerait domino des maestros du coup ouais je ne sais pas je pense que les gens qui jouent caisse en multi ils ont juste un effet caisse supplémentaire ils sont contents ouais mais encore que dans caisse tu joues pas de créatures donc même pas ouais c'est vrai Evelyne la cupide pour 5 mana avec du mana hybride je sais pas s'il y a d'autres cartes qui ont du mana hybride dans l'expansion je crois pas on n'est pas vu 5 mana donc on peut la jouer au mono noir si on veut on a un vampire gredin 2-5 flash à chaque fois qu'Evelyne la cupide ou un autre vampire arrive sur son bataille sous votre contrôle exiler la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur avec un marqueur collection sur elle donc chaque joueur dont vous et une fois partout on peut lancer une carte depuis l'exil avec un marqueur collection sur elle si elle a été exilée par une capacité que vous contrôliez je sais pas pourquoi c'est précisé parce que techniquement il n'y a que toi qui va faire ça enfin sauf si tu joues en mirror et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer c'est pas déconnant comme carte parce que ça a le flash et que ça fait son effet dès que ça arrive en jeu et que ça fait techniquement draw 2 mais je crois qu'on ne peut pas jouer les cartes exilées si on n'a pas Evelyne sur champ de bataille donc ça c'est un peu dommage par contre chaque fois qu'elle va pas arriver en jeu tu draw 2 techniquement c'est pas mal c'est pas mal et la carte pourquoi tu draw 2 bah t'exiles la carte sur la bibliothèque de chaque joueur donc la tienne enfin ta bibliothèque et aussi celle d'automopo d'accord du coup tu draw pas 2 mais ça te donne 2 cartes à jouer potentiellement je trouve que l'effet est assez puissant mais c'est un peu cher et si effectivement quand elle est gérée on ne peut plus jouer les cartes c'est un peu un peu faiblard mais ça le flash je vais encore être méchant mais moi quand je joue lire pour 5 mana je draw 8 cartes tu vois donc ouais ça souffre un peu de la comparaison à l'avantage d'avoir le flash c'est le problème des grosses mythiques qui sont déjà éditées qui sont déjà plus fortes que les cartes qui sont éditées maintenant en fait les mythiques qui ont vocation à rentrer dans les stratégies contrôle ça va être très difficile de faire mieux que lire par contre je n'ai pas des grixis moi en commander multi et je me demande si Evelyne la cupide ça ne va pas partir parce que du coup quand je l'ajoute draw 4 et oui ça peut faire des trucs rigolos on repart ensuite en haut avec toutes les cartes qui ont été révélées qu'est-ce que c'est ça hostile takeover c'est à toi de lire la carte ou ça moi ouais bah écoute allons-y pour 5 mana en grixis rituel jusqu'à une créature ciblée à une force et une endurance de base de 1-1 jusqu'à la fin du tour jusqu'à une autre créature ciblée à une force et une endurance de base de 4-4 jusqu'à la fin du tour puis hostile takeover inflige 3 blessures à chaque créature c'est rigolo c'est une espèce de vras qui va protéger une de tes bêtes et en détruire forcément une autre j'aime bien j'aime bien mais ça coûte 1 mana trop je trouve chelou ouais un peu chelou quand même c'est peu pour 5 mana 3 blessures c'est un peu peu c'est peu et ça rentre dans la catégorie du jeu de vras en jeu des créatures donc c'est bizarre ouais t'as mitouk massacre qui fait déjà ça très très bien en fait ouais donc ça si c'est pas en remplaçant mitouk massacre parce que c'est banni je ne sais pas ouais j'y crois pas des massacres alors c'est rigolo c'est un espèce d'énorme camembert black market tycoon un chagredin pour 2 2-2 pour 2 déjà c'est la bonne stat au début de votre entretien black market tycoon vous inflige 2 blessures pour chaque trésor que vous contrôlez et on peut l'engager pour créer un jeton trésor c'est pas dégueu du tout ça dis donc c'est bien dans la synergie trésor que dont on parlait un peu plus tôt après ça commence à faire beaucoup 2 par trésor t'as intérêt à tous les utiliser tes trésors ouais le but c'est que tu utilises tous les tours mais en même temps quand tu peux en créer régulièrement tu les stack pas tu les utilises ouais tu les utilises ça marche bien avec les cartes trésor qui ont été révélées jusque là c'est ouvreur entre guillemets d'un archétype on va builder ça pour les streams d'AP c'est sûr mine de rien mine de crayon ça c'est littéralement un drop 2 qui rampe parce que du coup tu l'engages tu fais ton trésor tour 3 tu joues un drop 4 let's go tu joues un drop 4 tu synergises trésor il y a beaucoup de cartes qui ont envie de synergiser avec ça donc ouais il est bien en tout cas je sais pas si la mécanique est assez forte pour le standard mais lui nous permet de jouer la mécanique et qu'elle indépendamment du contexte du standard ça soit jouable et plutôt puissant tu peux jouer June de trésor avec Calin je peux faire des bêtises avec ça avec Mirror Fable avec le drop 3 menace avec l'uncogrule dont on n'a pas parlé il y a des que treuils on fait des trucs j'aime beaucoup j'aime beaucoup la mécanique trésor en général je suis content reduce population pour 4 manas rituel chaque joueur qui contrôle une créature multicolore pioche une carte ensuite détruisez détruisez toutes les créatures oh bah une Vrasse à 4 super ça vient remplacer fracassement du ciel je n'ai plus son nom en anglais ouais c'est une Vrasse à 4 ok bah ça sera joué Vrasse à 4 qui suivant le format fait piocher ou pas piocher c'est pas mal ouais c'est exactement comme l'autre qui faisait piocher si tu avais un drop 4 ou plus ouais c'est cool alors on passe sur les zones co peut-être qu'il y en a des biens mais bon on s'est fait un peu toutes ces cartes là ça on l'a déjà vu ça on l'a déjà vu aussi Tactic Took si on l'a pas vu lui Cephalide Wizard Obscure Interceptor pour 4 manas à 3 1 Flash Lifelink excellent déjà quand il arrive sur son bataille elle connive donc c'est peut-être potentiellement une 4-2 quand elle connive de cette manière renvoyer jusqu'à un sort ciblé dans la main son propriétaire oh mais c'est trop bien mais c'est trop bien mais c'est trop bien mais c'est trop bien je te l'ai dit le petit Esper Stax là oh putain trop bien et en plus le skin il est tout noir là magnifique du coup là on a 3-2 Flash Lifelink qui fait booncer un spell non c'est une 4-2 PL une 4-2 PL qui est potentiellement 4-2 ouais mais à 4 mana t'as pas forcément envie de jeter une carte active donc peut-être tu vas plutôt jeter un land ah mais oui je rigole j'ai des bêtises en vrai mais bon c'est pas grave en vrai ça t'a fait draw discard en plus de boon c'est trop bien c'est pété ça ça revoit un sort donc ça veut dire que même les sorts inclinés contrable sont envoyés c'est pas limité à une créature ou à un drop 3-4 ou moins c'est assez polyvalent c'est un céphalide putain j'en parlais lors de mes stream collections quand est-ce qu'on nous remet un céphalide ça fait 20 piges quand on n'en a pas vu ok c'est ma carte préférée du 7 ça y est mais il y avait déjà un autre céphalide je crois parce que je l'avais vu et je me suis dit tiens ça fait un plaisir aval ça ou alors je l'avais vu en leak et Esper voilà depuis le début on voit qu'il y a des cartes Esper qui nous donnent envie de jouer des créatures des créatures qui peuvent imposer des taxes ça peut passer par Thalia ça peut être PV Didier on va continuer à jouer à l'aspirante on a le 2-1 pour 3 mana à vol qui va permettre d'exiler une carte de la main qu'on vous a pas présenté mais qui est une unko du 7 plus Obscura putain ça y est j'ai une liste en tête quoi let's go ah ouais c'est très sexy ça par contre il me semble que de la façon dont c'est wordé si elle prend en tibet en réponse à Coniv elle ne boons pas le soir je crois et ça me paraîtrait honnête non je crois pas pourquoi elle ferait ça ah est-ce que Spellcaller ça fait ça c'est wordé comme Spellcaller parce que Coniv c'est le fait ah non il faut que ça Coniv pour que tu puisses faire ça voilà c'est pour avoir une créature qui Coniv c'est que t'as résolu l'effet Draw Discard plus Marker potentiellement du coup si elle prend en tibet en réponse il me semble que si elle prend en tibet en réponse elle boons pas le spell ouais et ça veut dire aussi par contre qu'au top deck elle ne fait pas son effet euh si parce que Draw Discard ça marche ouais mais si t'as pas de quoi Coniv ouais si tu n'as qu'elle en main bah ça marche Coniv c'est le fait de Draw Discard puis Metamarker ah oui c'est pas Discard Draw excuse moi non non c'est pas Discard Draw ok pour moi c'était Discard Draw donc non non c'est bon ok non bah super carte j'adore voilà c'est validé ouais et je sais pas d'ailleurs que l'artwork si c'est parce que c'est une espèce de ligue bizarre qu'il est comme ça mais en tout cas le dessin il s'y fait très vieille peinture et j'aime beaucoup j'apprécie non mais c'est apprécié c'est validé hop petit refresh encore et bah ça ne s'arrête pas cette vidéo est infinie ah il n'y a qu'une seule rare hop il n'y a qu'une seule rare oh bah attends c'est pas un lot de céphalide ça yes tu vois un lot de céphalide putain il y a plein de céphalides en espère c'est bon c'est matricolorique sur ce set obscura ascendant de 6 oh une ascendance en plus trop bien qui mélange genre rituel et jeu de cartes j'ai l'impression c'est marrant pour 3 manas en espère à chaque fois que vous lancez un sort si sa valeur de mana est égale au nombre de marqueurs âme sur obscura ascendant de 6 plus 1 mettez un marqueur âme sur obscura ascendant de 6 c'est compliqué puis créez un jeton de créatures 2-2 blanc esprit avec le vol tant qu'il y a au moins 5 marqueurs âme sur obscura ascendant de 6 les esprits ou contrôlés gagnent plus 3 plus 3 attends faut que je relise parce que je sais pas si sa valeur de mana est égale au nombre de marqueurs âme plus 1 non mais vas-y laisse tomber c'est bon ça va on nous prend pour des cons oh moi je joue pas magique pour être intelligent non mais c'est pas ça c'est juste que c'est éclaté t'imagines c'est à dire que ça prend un marqueur seulement si la carte que tu joues elle a le même nombre de marqueurs plus 1 attends ça vaut quoi en gros si elle a 2 marqueurs pour lui mettre un 3ème marqueur il faut jouer un drop 3 ah ouais mais du coup ça veut dire que il faut jouer un drop 1 pour lui mettre son premier marqueur donc c'est chiant bah ouais et que pour lui mettre le 5ème il faut jouer un drop 6 je sais pas si ça a été mal traduit ou si c'est de la merde bah moi de ce que je comprends c'est de la merde c'est pas du choc là en tout cas après tu crées un 2-2 quand même à chaque fois bah oui bah bon ça te demande de curver ça te demande de curver et dans ta curve t'as quand même dépensé 3 mana pour faire obscur ascendant de 6 avant quoi ouais je sais pas je crois que c'est pas pas ouf ah ouais en tout cas c'est complexe quoi mais parlant mal le japonais je peux pas je peux pas vérifier si c'est bien quoi tu peux pas vérifier la traduction putain dommage on verra putain bon en tout cas ça termine cette review spoiler d'une heure et demie j'espère que ça vous a plu il y avait beaucoup de cartes à parler je pense qu'avec tous les nouveaux reveals on n'est pas loin de la moitié de l'extension 116 sur 281 ouais on n'est pas loin de la moitié sachant ou peut-être même qu'on a fait plus de la moitié des rares et des mythiques ça c'est quasi sûr puisqu'il y a beaucoup de commune donc aussi dans le lot qui manque pouce bleu commentaire partagez dites nous ce que vous en avez pensé si on a mal lu une carte dites nous en commentaire si vous avez des idées de build avec certaines cartes n'hésitez pas à nous le dire genre ah mais ça ça va bien avec ça et tout parce qu'on lit tous les commentaires ça nous régale nos réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis après le lien de notre page il y a beaucoup plus